Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Eros et compagnie, la compagnie pour faire jouir Marie-Laine. Ah, voyons! Regarde-moi pas en disant ça. Eh oui, organe féminin-femelle. OK, on a un jouet ici. De femme. Samuel, laisse-moi parler. On a un jouet ici, on le déballe. Wouhou! C'est pour le sexe. Oh my God, c'est énorme, sincèrement. On dirait un silo dans le vieux port de Montréal. C'est vrai qu'on dirait ça. OK, c'est vrai. Ah, c'est un thermos plutôt. Un thermos? C'est un thermos anal, Marie-Laine. Tu peux mettre ton pénis dedans et le mettre au chaud, au micro-ondes. Est-ce qu'il y a une description? Moi, je vais être celui qui va lire la description cette fois-ci. Mais montre-le à la caméra. Y'a-tu un alien qui va sortir de ça? Oh, c'est une imprimante. Oui, je sais pas. Dans le fond, tu peux rentrer ton pénis dedans et ça imprime une photo. Je comprends. Je pense que je l'ai activé, mais je pense que je comprends pas. C'est quoi? Ça fait un son... Comme un ventilateur. Y'a l'air d'avoir trop d'options. Faut que tu lis sur le papier, je comprends pas. OK, je vais te dire. Ça s'appelle l'empereur. Oh, c'est un mâle. C'est un homme. C'est pour ça qu'il est... Il est couleur charcoal. Charcoal, oui. OK. L'empereur est un masturbateur révolutionnaire qui combine suction, vibration et sensation pour reproduire fidèlement les effets d'une fellation. Sans la douleur dans la mâchoire. OK. OK, fait qu'il faut l'ouvrir. Oh! Oh mon Dieu! Tu l'as-tu brisé? Non, je l'ai ouvert. On dirait que je suis pas sûr qu'il fallait l'ouvrir là. Non, il fallait pas l'ouvrir là, je pense. Je pense que... En bas? C'est peut-être en bas. Ah, oui. Ah, ouais. Toi, t'as vraiment ouvert l'ordinateur. Tu sais, tu le... C'est vraiment... Typique Marilyn, elle a juste comme péter l'objet en deux pour voir l'intérieur. C'est pour ça que je touche à rien, moi. Elle est trop forte. Mais ça, c'est l'entrée du masturbateur pour mettre le pénis. Ah, bien c'est un jouet pour toi, Sam. Oui, moi je rapporte ça à la maison. Et puis, il y a quatre boutons comme ça pour avoir des sensations différentes de vibration. Et puis aussi, vous avez un bouton ici que c'est la main. Fait que c'est comme pour... Pourquoi? Pour faire sentir comme une main. Puis en plus, je pense que ça... Ah non, c'est que quand tu gardes ton doigt pesé dessus, là, ça vibre. Puis dès que t'enlèves, ça arrête. C'est comme l'option manuelle un peu. OK, manuelle pour faire ça soi-même. Puis tu peux enlever la partie puis la nettoyer dans le lave-vaisselle, comme Samuel dit, avec tous ses jouets Éros qu'il y a eu ici. Si jamais ça vous intéresse, complexe avec un S15 sur le site d'Éros et compagnie. Si vous voulez aller avoir le même jouet que Sam, je ne sais pas si c'est quelque chose que... Puis vous pouvez aussi tout le dérincher manuellement pour prendre les parties électroniques pour vos ordinateurs, comme Marilène, elle voulait voir. Prendre la batterie pour votre manette de télé. Merci Éros! Merci Éros! J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr. Et bienvenue à Tout le monde saillit. Aujourd'hui, Marilène Gendron est présente à mes côtés, ravissante. Salut Sam, t'es très de bonne humeur, hein, aujourd'hui? Oui, ben j'ai fait une bonne clape aujourd'hui. Je me suis fait dire que j'avais fait une très bonne clape, meilleure que celle-là encore. Oui, oui, t'applaudis très bien, c'est très touchant. T'as plein de belles qualités. T'as pas juste des défauts, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, j'ai des qualités dans mes mains. Ok, présente notre invité, présente notre invité, Samuel. Aujourd'hui... Pourquoi c'est tout lui qui fait, hein? Je sais pas. Ben c'est mes responsabilités. Moi j'ai toutes les autres. On partage les responsabilités. Ok, c'est bon, parfait. Elle va clore. Oui, exact, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est moi qui conclue, c'est moi qui a le temps. Moi j'ai la présentation de l'invité. Aujourd'hui, Mélanie Ménard est avec nous! Yéha! On la voit jamais! Oui, on la voit jamais. Elle est nouvelle, on la voit jamais. La toute petite. La toute petite. Merci de venir en studio avec nous. Oui. Est-ce que je suis votre première quinquagénaire? Non. Non, on en a eu plusieurs autres. Ah! Est-ce qu'on a le droit de nommer? Est-ce que les complexes sont réglés quand on a dépassé la cinquantaine? Je dirais qu'en moyenne, quand même, un peu plus. En moyenne, l'âge aide quand même. Ça donne, l'âge donne de l'assurance, je pense. Oui, oui, oui. Mais réglé, je ne suis pas sûre. Ok. Je pense que ça varie. Les hommes, mettons, plus vieillissants qu'on a eus, je dirais que souvent… Les vieilles croûtes qu'on a eus. Les vieilles croûtes, oui. Ils parlaient souvent de la calvitie, mettons. Ah, OK. Fait que c'était comme… Je pense que c'est des nouveaux complexes qui arrivent avec l'âge, peut-être. C'est plus que ça évolue, mais je pense que comme le niveau d'à quel point ça te dérange a l'air quand même de baisser. OK. Parfait. Puis tout le monde dit que c'est beaucoup parce qu'ils deviennent fatigués. Fait qu'ils n'ont plus d'énergie pour être fâchés contre leur complexe. Bien, c'est beau ça! Mon Dieu, vous allez être des êtres parfaits après tous ces… C'est à ça qu'on aspire. C'est clair. Sam est déjà parfait, selon lui. Il n'y a pas de problème d'estime de soi. Mais toi, c'est-tu ça, ton expérience personnelle? Est-ce qu'avec l'âge, tes complexes s'estompent ou il y en a des nouveaux qui arrivent? OK, parce que là, c'est ça. On n'a pas dit nos âges. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Quel âge vous avez? À qui je m'adresse, là? Oui. Moi, j'ai 36 ans, tout juste. Oh, mon Dieu. C'est-tu une surprise? Non, tu le fais bien. Ça va? C'est bon. Bien, c'est sûr que je t'aurais donné un petit peu moins. Quand je te vois en vélo, là, avec ton petit hélicoptère sur la casquette. Toi, tu as quel âge, Marilène? Moi, j'ai quel âge qu'on dit? Ah non, on ne dit pas ça. Ah, on ne dit pas ça. On ne se met pas à faire des choses comme ça. OK, on ne fait pas des choses comme ça. J'ai 26. Oh, mon Dieu. C'est beau, hein? C'est plus jeune que mon enfant. Oui, moi, c'est ça la réaction que je voulais créer avec mon âge. Je n'ai plus cette réaction-là. Non. Toi, ça fait « Hey, t'as juste deux ans de différence avec mon chum. » Puis toi, ça fait « Hey, t'es plus jeune que mon enfant. » Moi, j'aimerais mieux l'autre réaction que la réaction des jeunes. Oui, oui. Moi, c'est souvent « Hey, non, t'es chasseuse, arrête. » Ah oui, toi, c'est le best. Oui, on me blasse. Oui. Moi, c'est souvent une réaction un peu de surprise. J'ai l'impression, je ne veux pas, j'ai l'impression que des fois, les gens se demandent si je dis la vérité en disant « Oh, non, c'est pas moi. » Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une alerte? Oui, c'est toi. C'est-tu dans ta sacoche? Ah oui. Va répondre. Qu'est-ce que je fais? Je te demande du solide. Mais non, c'est pas grave. C'est un appel. Si c'est quelqu'un de l'UDA, on devrait répondre. C'est un numéro inconnu? Oui. OK, mais vous pouvez laisser sur le banc. Oui, devant la porte. Sur le banc de la porte. C'est-tu un sketch du bye-bye? J'ai mes médicaments. Les médicaments? C'est une livraison? Une livraison de médicaments? Oui, je vais te livrer mes comportements. Oh mon Dieu, ça fait pas trop TDAH, ça. Elle se fait livrer ses concertas, elle l'a oublié, puis la sonnerie de son téléphone a été allumée. Je suis vraiment désolée, tu n'avais pas gardé tout ça? Oui, on va le garder, c'est sûr. Ah oui? Ben oui, c'est bon. Vous êtes là, puis vous attendez. J'aurais dû le mettre en main libre. Non, c'est super. C'est difficile à comprendre. C'est excellent. Ok, bon, je suis désolée. Fait que tu prends des concertas. Oui, pour monter des AH, ça, c'est sûr. Depuis longtemps? Depuis que j'ai l'âge de 40 ans. Puis là, tu as quel âge? Donc, ça fait une dizaine d'années. Ok, 12, 16. J'ai 51. Ok, parfait. Oui, je l'assume, ça va. Oui, ça va? Oui. Toi, c'est quoi la réaction que tu voudrais avoir quand tu dis ton âge? Pas de réaction. Pas de réaction. Neutre. Ça te va, là? Neutre. Oui, ça va. Puis, bien franchement, pour vrai, on parlait de complexe parce qu'éventuellement, c'est le titre de votre... C'est le sujet, oui. C'est le sujet, mais c'est vrai qu'on en a moins en vieillissant. Mais là, je me suis portée la réflexion. Est-ce qu'on en a moins parce qu'on devient plus sage et on s'accepte? Moi, je pense qu'en vieillissant, je suis plus belle que quand j'étais jeune. Ah, ça, c'est beau. On s'accepte, mais aussi en vieillissant, on fait plus d'argent, puis on a plus d'argent pour se refaire-faire en route. Donc, rendu à 50, ce qui nous énervait vraiment, on l'a corgié. Ah, c'est ça qu'il y a. C'est ça. Mais ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que les moyens financiers, ça aide beaucoup. Bien, c'est ça. J'étais en thérapie avec ma psy la semaine dernière. OK. Souvent, elle remarquait un changement dans mon comportement ou dans mon estime. Puis, pour vrai, ça revenait souvent à des nouveaux services, mettons, que je pouvais me payer comme une thérapie, justement, qu'avant, je ne pouvais juste pas me le permettre. Cette porte-là était juste barrée, barrée, tu sais, ce n'était pas possible. Comme un gym privé. Ou un gym, ou tu sais, juste aller chez l'ostéopathe, des affaires qu'à un moment donné. L'acuporteur, ça va faire rééquilibrer le feng shui. Oui, redrapage des totons. Ah oui, tu as fait ça? Je ne te jugeais pas. Ah oui, tu as fait ça? On a certains invités, je pense, qui l'ont fait, oui. Je ne me souviens plus. Ah oui, redrapage! Moi, ça m'impressionne beaucoup parce que j'avais déjà lu là-dessus. Puis, ils prennent quand même le mamelon, puis ils le mettent de côté. Oui, c'est ça. Puis là, je me suis toujours dit d'un coup qu'ils se trompent. Oui. Puis là, ils sont obligés de remplacer ça par une tétine. Ou une tétine Playtexte. T'imagines-tu? Ils perdent le mamelon. Oui, moi, j'aurais peur qu'ils le perdent. Oh mon Dieu, je ne drape pas. Il ne faut pas que ce soit un TDAH. Tu perds ton mamelon, là, puis il est comme « Ah non, excusez! » Oui, tu n'en remets pas le bon washer, puis là, c'est comme « Oh, ce serait pas bon. » Ça fait mal aussi, je pense, quand même, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Ça fait mal parce qu'il y a de la pression quand même. Oui, tiens, les seins pour nous montrer, c'est quoi, là? Je m'imagine me faire découper les mamelles, puis après, on les recolle. C'est sûr, il y a de la pression, tu sais, parce que c'est comme un bulbe. Mais moi, je connais ça, les seins féminins. C'est un bulbe! Oh mon Dieu, mon bulbe de femme, j'adore ça! Le bulbe qui fait de la pression. On dirait que tu as l'impression que ça va popper. J'aime le bulbe! C'est très beau! C'est comme un bulbe, tu sais, comme une plante bien gorgée de liquide. C'est presque sensuel. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas éthique. Oui, Sam qui décrit un seins de femme, c'est super sensuel. Vous me le dites, là, si vous n'aimez pas mon analogie. Non, non, on l'aime, on l'aime, on l'adore, on l'adore. Mais toi, ça serait quoi tes complexes, maintenant, là? Bon, mes complexes, OK. Ah, maintenant? Ben, ça peut être avant. Ça peut être dans le passé, si on était... Oui, parce que c'est sûr qu'on s'en développe, tu sais. Moi, premièrement, quand j'étais jeune, je partage quelque chose avec Pierre-Luc Fong, puis c'est à votre balado que je l'ai appris, c'est-à-dire le pas de menton. Et moi, je trouvais que j'avais l'air d'un triangle. Quand j'étais plus jeune, j'ai déjà raconté longuement ce traumatisme, j'étais pour rien de mettre de chapeau de fête, fait que j'allais jamais à des fêtes. Parce que l'élastique, il ne restait pas en dessous du menton? Exact. Non, non, oui, oui. Écoute, c'est un petit peu complexant de se mettre un petit chapeau de fête. C'est absolument terrible. Ben déjà, ça fait bien à tout le monde, le chapeau de fête. Exact. C'est super, déjà, à base. C'est ça, puis t'es toujours sur le bord de faire... Puis est-ce que c'est quand t'as essayé de mettre le chapeau que tu t'es rendu compte de ton menton? Ou tu le savais déjà, puis c'était comme... Non, j'avais vu quelques photos de profil que je me suis dit, « Oh my God, faut jamais que je sois de profil. » Je suis vraiment un individu de face. Puis non seulement j'avais ça, mais j'avais aussi un nez un petit peu plus long. J'avais une bosse sur le nez, ce qui donnait un autre petit triangle. Fait que là, je trouvais que vraiment mon aérodynamisme était inutile. Oui, c'était trop pointu. Fait que là, j'ai fait limer la bosse à un moment donné. Puis comme Pierre-Luc, j'ai fait renflouer la mâchoire des fois. OK. OK, le limage de nez, ça m'intéresse. C'est-tu vraiment comme... C'est une opération? Oui. C'est une opération. Oui, il lime-lose. Puis il me l'avait fait même en dessous de la table. C'était le docteur de Céline Dion. Ah! OK. Ah, mais là, c'est des potes teintes. C'est lui qui t'avait appelé tantôt. C'est lui qui te livrait. Non, 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 il est décédé. Mais c'était vraiment un chirurgien très réputé de l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Puis il n'avait pas le droit de faire ça. Mais moi, comme j'avais un décloisonnement, parce que j'avais une de mes narines qui ne respirait pas bien, il pouvait me le passer sur l'assurance maladie. Ah, OK. Mais il fallait que j'amène un montant en dessous de la table, que je donne à son infirmière. Écoute, je te juge, c'était comme... Fait que j'avais aucune idée, ça va avoir l'air de quoi après. Oui, mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est bien stressant. C'était vraiment stressant. Est-ce que c'était dans une pièce sombre? Non, il me l'a fait dans une salle d'opération. Mais quand même, c'est... Mais t'amènes ton argent, tu donnais son infirmière, elle s'appelait un gars, je pense. Mais non. Oui, oui, je te jure, puis il fallait y te donner, puis pas que personne ne le voit. Dans une enveloppe jaune. Non, non, en cache, pas couvert. Pas d'enveloppe. Vous avez des 20 piastres tout nu. Oui. C'est fou, hein, parce que l'enveloppe aurait pris trop de place. 600 $ que ça va coûter. Hé, c'est pas cher quand même, hein, pour un nez? Mais non, ça vaut la peine. Non, non, c'est sûr que c'est pas cher, mais c'était quand? C'était en quelle année? Oui, c'est ça. Ça fait longtemps. J'avais 23 ans, tu vois, fait que... Il y a eu de l'inflation depuis... Ça fait 30 ans, là. Ça fait un beau... Presque 30 ans. 600 piastres, là, 30 ans. Oui. Peut-être que ça fait plus que ça. J'avais 21 ans, je pense, parce que Rosalie n'était pas... OK. J'ai eu un nouveau nez avant mon premier nouveau nez. Mais c'est quand même... Oui, très bien. Mais c'est quand même un gros move, là, faire vraiment aller là-bas, te dire, OK, je vais assumer les conséquences si jamais c'est pire aussi. Exact. Et après ça, t'as peur aussi de qu'est-ce que ça va avoir l'air, puis ça fait tellement mal. C'est l'opération la plus douloureuse. J'accoucherais 12 fois au lieu de me refaire faire le nez, pour vrai. T'étais-tu endormie? Parce que... Oui, oui, t'étais endormie. Là, il te réveille. Tu vomis ta vie. Tu vomis du sang, parce qu'ils ont joué là-dedans comme ça se peut pas. Puis, il n'y a rien de plus désagréable que vomir du sang. Je ne souhaite pas ça, personne. Puis là, il t'enlève au bout de... Je ne sais pas combien de semaines, il t'enlève des mèches. Il met des mèches qui sont rentrées jusque-là, à peu près. Non. Fait que là, ça fait... Puis, t'as l'impression que tout ton intérieur passe par ton nez. Il n'y a rien de plus sensible. Tu vas re-vomir, on dirait. Ah oui, 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 oui. Ah non, c'est la pire affaire. C'est sûr qu'il y a du monde qui perd connaissance, je l'imagine. Parce que sentir un peu trop ta peau puis ton corps, ton intérieur, on dirait que je trouve que ça fait bad triper. J'aime pas ça. Ah oui, oui, ça fait bad triper. Mais pourquoi c'était attaché à l'intérieur jusqu'à ton cœur? Non, mais parce qu'ils te mettent des... Pas jusqu'au cœur. Non, mais jusqu'à la hauteur du cœur. C'est beau, moi, j'aime ça, ton image. C'est pour aller chercher un peu de profondeur. C'est directement accroché sur tes deux mamelles. Comment t'as appelé ça tantôt? C'est des bulbes. Des bulbes. C'est entouré autour des bulbes puis ça te passe par l'année. Non, non, mais il fait ça pour les voies respiratoires. OK. Tu sais, tes voies respiratoires, ils arrêtent pas là, là. Il faut que tout soit dégagé puis que tes tuyaux se referment pas. OK. Fait que c'est pour ça qu'il rentre des espèces de grosses mèches, là, des grosses cordes d'abeilles. Puis ça, à ce moment-là, début vingtaine, t'étais-tu déjà dans le métier de public? J'avais fini ma formation de comédienne parce que j'ai commencé à l'école de théâtre. J'avais 16 ans, 17 ans. Puis j'étais sur le marché du travail de ceux qui ne travaillent pas. OK. De ceux qui attendent que quelque chose arrive. À la recherche de qu'est-ce que c'est ça, ce casting-là? C'est quoi mon casting? Puis même, les gens me disaient « Oh, mon Dieu, avec cette face-là, ça va prendre du temps. » Ah oui? « Ton casting devienne intéressant. » Oui, parce que, tu sais, j'étais pas dans les jeunes premières du tout. Fait que tous les beaux hauls, c'était Marcel et Tuga qui les avaient, genre, dans Chambre en vie. Ah oui. Tout ce que j'auditionnais, c'est sûr que c'est pas moi qui les avais. Puis j'avais cette espèce d'énergie-là de Jack and the Box que les gens savaient pas quoi faire. Comique, puis spécial. Oui, c'est ça. Fait que c'est une énergie peut-être qui se disait « Ça va plus trouver preneur vers tes 30 ans. » OK. Puis est-ce que la modification de ton nez était un peu en lien avec ça? Ben oui, c'est dans la soif de se trouver belle. Je me suis toujours trouvée très laide parce que j'étais pas belle. J'étais vraiment pas belle. Je me suis toujours trouvée laide parce que j'étais pas belle. J'étais pas belle. Non, non, objectivement. C'est quand même une description qui est assez claire. Puis ma mère, à toutes les fois, je lui demandais, elle me disait « Oui, mais t'étais belle jeune. » Oh non! J'étais tellement belle quand j'étais petite. J'étais le plus beau bébé. C'est incroyable. Oui, j'étais le plus beau bébé des huit enfants mais ça s'est malheureusement gâché. Puis comme j'étais la cadette, mes frères et soeurs et mes soeurs, surtout auxquelles je me comparais, elles étaient toutes finies, elles étaient toutes belles. Elles avaient des seins. Mais oui, parce qu'elles avaient huit ans de plus que moi. il y avait quelque chose d'achever. Alors moi, quand j'ai été consciente de ma lettre, ma mère nous cousait. Elle nous cousait des cheveux. Ça a l'air beau! Ça a l'air beau, beau, beau! Quand tu t'es mis la main de même sur la tête, ça a eu l'air vraiment de quelque chose de beau. C'est quoi? Elle nous coupait les cheveux toutes pareilles, mes frères et moi, parce qu'on était les quatre derniers. C'était quoi la coupe, bol? C'était ça. Non, c'était comme un carré. Après ça, un autre carré pour qu'on voit qu'on a des boucles d'oreilles. Mon frère, il n'avait pas de boucles d'oreilles, mais il y avait ça aussi. On a des bijoux quand même. Il y avait ça aussi. On est laides, mais on a des bijoux. Pour montrer que j'étais une fille, j'avais le linge de mes frères en plus. Avec la petite boucle d'oreilles. C'était vraiment ingrat. Puis même une fois, un traumatisme que j'ai eu pour vous prouver à quel point j'étais laide, j'avais gagné un concours de dessin en première année. Puis ma mère, elle cousait aussi. Elle nous faisait nos vêtements. Puis elle achetait une verge. Puis elle faisait mon sac d'école, mon coffre à crayon, ma salopette, un coussin dans le salon. Puis elle restait. C'était vraiment... En soute. J'étais très « homemade ». Puis j'avais gagné un concours de dessin puis j'étais allée chercher mon prix. Puis là, il y a une madame qui avait dit « Oh, regarde, c'est cute! » Puis quand j'étais revenue... Puis c'est parce que j'avais des vêtements que ma mère m'avait fait expressément. Fait que là, quand je suis revenue m'asseoir, j'ai voulu lui raconter à ma mère pour la flatter dans son oeuvre. Elle disait « Hey! » J'ai entendu une madame me dire que j'étais cute. Puis elle a dit « Quand ta propre mère te dit que t'es laide, là... » Non, c'est pas possible. Mais spontanément, ben non, on parlait pas de toi. Oui, oui, mais ma mère avait tellement peur qu'on s'enflit la tête. OK, c'est ça. C'était comme son grand traumatisme. Elle en mettait plus pour être sûre que vous ne soyez pas imbue, là. Ça se peut. Parce que là, on va se calmer, là. Oui, mais j'avais rien de m'imbue, là. Rien pour quoi t'accrocher. Moi, je vois juste ça. C'était pas vraiment ma coupe de cheveux. Mais quand même, là, je sais pas si... Comment on fait pour savoir, t'sais, si on va... On est-tu stiqué là-dedans? Va-t-il toujours se trouver l'aide? On va-t-il s'améliorer? Ah non, non, mais c'est très dur. Non, non, pour vrai. Oui, oui, ça a été très long avant que je me trouvais potentiel. Ah, adolescent, c'était épouvantable. Puis tu cherches ta personnalité. Tu essaies de te référer dans ce que tu vois. C'était quoi ton look, adolescente? C'est ça. Je m'aidais pas encore, là. J'ai eu toutes sortes de looks. J'ai déjà eu... J'étais comme une pseudo-punk. Yes! C'est ça que j'espère qu'il te dit. Slash Harmonium en cachette. Tu sais, c'était... Harmonium en cachette? Oui. Parce que c'était pas assez edgy. C'est ça, parce que là, j'écoute du The Cure, puis du PRL, puis du Sex Pistol avec ma gang. OK, parfait. Fait que moitié de tête rasée pendant un bout de temps et l'autre moitié au carré orange. Orange? Au carré? Oui, on se teignait beaucoup les cheveux puis on se coupait les cheveux entre nous dans ma gang à Saint-Césaire. C'est ça que les gens faisaient. Puis tu portais quoi comme vêtements? Non, des côtes de cuir? Non, beaucoup de vêtements volés dans les tiroirs de mes frères et sœurs trop grands pour moi ou, tu sais, des espèces de gros pantalons. Un chêne de toilette, un bout de temps. Un chêne de toilette? Une chêne de toilette. Les bijoux, là, tu sais, ils prenaient la chêne pour la floche puis on se faisait des colliers avec ça. Ah, c'est sexy. Ah oui, oui. Ou même des pantalons de pyjama. On mettait ça pour aller à l'école. Pantalon de pyjama, chêne de toilette, moitié de tête rasée, orange. C'est ça, oui. Mais comment ça fait que tu trouvais l'aide? Non. Mais ça, ça me permet de la recette parfaite. Je sais pas pourquoi t'es pas habillée de même aujourd'hui, en fait. Je comprends pas. Ma styliste veut pas. Mais moi, je trouve quand même, pas que je... Je veux pas dire que c'est beau ou c'est pas beau, mais je trouve qu'il y a de quoi de quand même audacieux. Moi, j'osais vraiment pas aller là-dedans. Quand t'étais ado? Ah, mon Dieu. Moi, c'était chandail genre haut-clé, genre de l'aubainerie ou quelque chose de même. ben straight avec le col, même pas vrai col en V, demi-V, qui était juste comme ça, avec une camisole en dessous du chandail pour pas qu'on voit ma peau. Pis là, les deux couches, pis le jeans, pis les petits souliers. Pis j'étais vraiment... J'étais vraiment basic. Le but, c'était de ressembler... Toi, c'est parce que tu voulais pas te faire voir. Ouais, c'est ça. Pas te faire remarquer, mais en même temps ressembler un peu à tout le monde, pour pas trop détonner. Mais pas vraiment le même linge que comme, je dirais, la plupart du monde dans le groupe au secondaire. Je voulais vraiment penser inaperçu. Ouais, ouais, ouais. Pis juste, même temps, m'attacher les chevaux, les détacher, j'étais comme, moi, je pense que je peux pas. Pour vrai? J'étais comme, je peux pas avoir une tresse, là. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas avoir une tresse, là. Tout le monde va me le dire, j'ai une tresse, là. T'es tressée aujourd'hui. Mais t'es encore un peu comme ça. Ouais, j'étais encore un peu de même. Ben là, moi, je pointe, mais moi, je suis pas mieux. Non, mais y'a un full tattoo. Ouais. Oui, mais je t'exprime un peu à travers tes tatouages. Oui. Ben, au début, je trouvais que c'était pas ma personnalité pis ça me mettait mal de me faire ça. Mais finalement, on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme décroché de tout ça. Mais on le fait comme par étapes, les affaires qu'on fait. Ah non, ça, c'est correct, je l'accepte. Mais les vêtements, mettre une robe, des talons hauts, oh my God, je mets les talons pis je suis comme, ben, j'ai l'air déguisé, là. C'est n'importe quoi. Est-ce que c'était la féminité que tu repoussais ou c'était... Peut-être un peu de ça, probablement. Pour avoir l'air de quelque chose. Les deux, je dirais. Souvent une grosse partie du temps. Mettons plus à l'âge adulte, c'était la féminité, là, les robes, les talons. C'est comme si ça m'allait pas. C'était bizarre sur moi. Là, maintenant, c'est de mieux en mieux. Ça me le fait moins. Les bijoux, les affaires de même. Fait que le bal de finissant, ça s'est passé sur la plaza Saint-Hubert avec une robe scintillante. Oui, exactement. La classique. C'était... Elle était rose, moi. Rose pâle. Rose pâle scintillante, tutu un peu, là, puis j'étais comme avec des souliers roses, puis j'étais... Les cheveux attachés, tout le monde était... Personne ne me reconnaissait, là. Ah oui? C'était comme, mais c'est qui, cette fille-là? Genre, elle allait-tu à l'école avec nous? J'étais juste comme... Hé, je me sentais vraiment déguisée. Mais c'est comme si je n'étais pas capable de m'habiller de façon féminine en mettant de ma personnalité. C'était comme un ou l'autre. C'était comme soit le gros chandail de skate, soit la robe. Je ne voyais pas comment on pouvait être en étant les deux. On dirait que je ne voyais pas l'éventail de choix qu'il pouvait avoir, puis maintenant, c'est plus ça. Mettons, je vois des souliers à talons, je ne suis pas toute, mais cette sorte-là, oui. Pas qu'on voit les orteils. Oui, j'aime mieux qu'on ne voit pas les orteils. Ah oui, t'as-tu un petit... Il y a des règles. T'as un petit complexe à l'orteil. Je trouve que c'est encore plus chic quand on voit l'orteil. Il y a de quoi d'encore plus... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la loi. Ça fait balle, ça fait femme, ça fait... Si on voit vraiment, as-tu une pédicure? Ça peut faire été aussi, en fait. Éter, mais ça fait femme. Je trouve très, très, très assumée. Très femme, là. Très femelle, oui. Toi, Sam, t'étais comment à ton bal? Moi, j'étais très conformiste aussi. T'étais hétéro, toi, à ton bal, je pense. Ah oui, t'étais hétéro. J'étais encore très hétéro. Et j'avais loué... On n'achetait même pas des habits. Les gars, c'était plus plat. On ne se magasinait pas rien. On allait au magasin... Moi, je suis grandi en Gaspésie. C'était un magasin local que j'ai oublié le nom, mais on me louait un tuxedo, là. Tu sais, noir et blanc, ben, ben straight. J'avais mes petites lunettes de chez Boutique Iris toutes petites, là, avec un frame inexistant. Puis j'avais mes cheveux... Rectangulaires. Non, ils étaient comme ovales. OK. Vraiment les plus ordinateurs possible. Super. Puis les cheveux... J'avais les cheveux bouclés, moi, à l'adolescence. Ah! Bouclés. Puis là, ils sont droits. Mais oui, ils étaient plus... T'as eu une petite période. Ondulés, je dirais. Ondulés. Ouais, il y a même une période... Y avait-tu du gel, dedans? Non, ils étaient juste comme écrasés un peu, je sais pas. Alors, bon... J'ai jamais mis de gel à la polyvalente, non. Mais c'était pas un désir que j'avais. OK. De mettre du gel... Mais je pense qu'elle l'a quitté à un moment donné. Moi, j'ai été beaucoup, là... Tu sais, il y a eu la période, là, où il fallait se crêper, le tout pète. Ah oui. Mettre du gel. Vous autres, vous n'avez pas connu ça, là? Non, moi, c'était la couette serrée avec la passe. Ah! Qui... Oui, puis je l'ai dit souvent, là, mais c'est ça, moi, j'avais des problèmes avec ma bouche, j'avais des bras. OK, mais totalement des belles dons. La passe, comme ça, avec la pareille. Ah oui. C'était beaucoup la mode, les cheveux écrasés, comme si vous en alliez toutes à la piscine, là, ou ballerine. Il y avait beaucoup de pré-net, puis lisse-lisse-lisse avec la passe. Puis là, des fois, c'était la passe, tu la faisais ça, puis tu la... T'as ramené un petit peu pour te faire un petit bobe. C'était beau! Oh, ça, c'est beau! Avec la petite couette, mais pas haute ou basse, comme mi-tête, vraiment ordinaire, vraiment sans saveur, lait, 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 avec beaucoup de bracelets. Nous, c'était ça, beaucoup de petits bracelets en-dessus... Que t'achetais où? ...qu'on faisait nous-mêmes. De l'amitié. C'était des bracelets de l'amitié. qu'on tressait, là, on mettait un tape sur notre bureau, là, avec trois cordes, puis là, on faisait ça dans les cours, on faisait nos bracelets. Ah, bien, ça, c'est le fun. Faire un petit bracelet? En tissu, là, que t'attends qu'il lâche? Oui, c'est ça. Il fallait que ce soit ma grande sœur qui me l'efface. Oui, mais non, c'était trop difficile. Ça, c'est beau. Mais c'est une période, quand même... Toi, t'as eu tes broches à l'adolescence? Oui. OK, moi, je les ai eues comme vraiment tard. À l'âge adulte? Oui, parce que mes parents, ils ont vu que j'étais sérieuse avec mon intention d'en aller en théâtre. Puis là, ils ont dit, OK, sur les huit, la seule bouche où on va investir, c'est d'ancienne. C'est vrai? Parce qu'ils ont fini par y croire un moment donné. Fait que je les ai eues à l'option théâtre, mes broches. T'avais quel âge? Ben, 17 ans, 17, 18, 19. Quand j'ai fini. Fait que jouer du Shakespeare avec des broches, c'est dur de croire aux personnages. Un peu. Ah oui, j'avoue. Tu as-tu eu... Crois-moi à l'époque. Les élastiques, là. Les élastiques. Ça, c'est laid, hein. On dirait toujours que c'était un fil de bave. Ah oui, puis t'es comme... Hé, puis à 17, 18... Oui, oui, c'était dur. Ça a été très long avant de perdre ma virginité. Rencontrer, tout ça, oui, c'est ça. À cause de ça. Ça t'a pas aidé? Avec le filet, là, les barbelés de métal. Ah oui, oui. Toi, t'as-tu eu vraiment... C'était les de base en métal. C'était les grosses, oui, oui. Dans le temps que le métal se faisait lourd. Oui, puis que c'était pas genre transparente comme lui. Il y a une visaline, là. Fait qu'on voit pas. Ah oui, t'as ça présentement? Oui. On voit, on voit. La ligneur dentaire transparente sur les dents. On a un peu les deux options. Ça nuit pas du tout à ta diction? Comment ça fait que ça fait... Ça influence un peu. Là, je les ai depuis le mois de mars, là, tu vois. Puis au départ, quand je les portais, j'osais pas vraiment faire de podcast avec. Là, je zozotais plus. OK. Puis là, ça s'est un peu inversé. Je trouve que je zozote plus quand je les porte pas. Ah! Parce qu'ils les portent vraiment tout ça. Je suis déplacé. Oui, c'est habitué. Mais maintenant aussi, ce que tu m'expliquais aussi, c'est qu'il y a des coches sur les dents. Puis là, le Invisaline, il se place puis il s'accroche un peu à la manière d'une broche. Il y a un petit ancrage, là. Puis il change à chaque... Chaque semaine. Chaque semaine. Ça fait que c'est vraiment rendu plus évolué. Ah oui, c'est comme des verres de contact jetable. Oui. Genre tu jettes ça puis t'en mets... Ça coûte cher? Je pense qu'on m'a dit que ça coûtait genre 10 000, mais la twist, c'est que ma soeur est dentiste et je suis son cobaye. Wow. Ça fait que c'est gratuit. Il fait chier, là. Hé, ça, ça fait chier parce que t'as beau être influenceuse, là. Il n'y a personne qui va te donner des branches gratuites. Non, c'est ça. Ça fait que là, elle avait comme besoin de quelqu'un pour faire une formation en orthodontique. Puis moi, mes parents, ils n'avaient pas d'argent pour en bas. Ils ont juste fait en haut. C'est vrai? Oui, il me reste ça. T'as juste fait en haut? Oui, il y a des madames qui me l'écrivent des fois. Des madames me disent « Hé, ça, là, fais-donc enlever ça, soit mon espèce de grain de beauté, là. » Le grain de beauté? Puis mes dents en bas. OK, attends. Ils veulent que tu l'enlèves? Ils me disent « Voyons, c'est une affaire de rien, il fallait enlever. » Fait que depuis ce temps-là, je veux le faire enlever. OK, ça, c'est nouveau, le commentaire qu'il y a sur ça? Oui, ça fait à peu près un an qu'on m'a dit ça puis j'ai fait « Ah, c'est vrai. » Bien là, ça fait-tu un an que tu fais sucré-salé? Oui, c'est-tu à cause de ça? Bien non, c'est juste une saison, là, l'été passé. Parce que des fois, j'ai l'impression que les émissions ont vraiment un grand, grand public. Instagram, quand tu fais des stories et tu leur parles à tous les jours, ils ont l'impression que t'es une des leurs. C'est là qu'ils t'écrivent par inbox Instagram, là. Oui, 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 ils m'écrivent en privé. Bien, c'est une affaire de rien, ça. Change donc ça. Je prends ça comme un conseil. Comme une fois aussi, j'ai parlé de mon autre complexe qui est « Mes paupières tombantes ». Puis j'ai parlé de ça. Tu sais, des fois, tu parles de ça comme en blague. De même, là. Mais là, j'ai eu tellement de propositions de faire « Moi, je l'ai fait faire là, je l'ai fait faire là ». Fait qu'ils m'ont mis ça dans la tête, ça aussi, je veux faire faire ça. La fléboplastique, appelle. Fléboplastique. C'est quoi, la paupière tombante? C'est ça, là. Il t'enlève. Il paraît que c'est aussi parce que j'étais allée voir quand j'ai... Après mon deuxième accouchement, j'étais allée voir pour me refaire faire les seins parce que les enfants avaient tout ravagé sur leur passage. Rosalie en particulier. Oui, on peut l'arriver. Rosalie a été tellement difficile à arrêter d'allaiter. J'étais rendue, j'étais dans sa chambre, j'étais dans la mienne. Elle était incapable de lâcher le sein. Fait qu'elle m'a ravagée. Fait que quand j'avais cherché quelqu'un pour me refaire faire les seins, le chirurgien m'avait dit « Mais tes seins sont magnifiques, mais tes yeux, tu dois le dire pas. » Ah, ça, c'est particulier, quand il pointe d'autres choses. Fait que depuis ce temps-là, puis là, il disait « C'est une affaire de rien, c'est comme ça faire circoncire. Il enlève la petite peau. Ben oui, puis toi, tu connais ça, j'imagine. C'est tout. Non, mais je sais que c'est pas une grosse opération pour un gars, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il enlève. Fait que depuis ce temps-là, Marc-Claude Barrette et moi, on a le fantasme d'aller se faire faire Marc-Claude Barrette. Je sais pas pourquoi je l'ai dropé. Je sais pas pourquoi je l'ai dropé. Ça fait partie de nos... De vos affaires. Oui, on s'est toujours dit ça. Hé, on va y aller ensemble. Hé, non, mais il pognerait de quoi les deux vous arrivez. Salut, on est là pour... Bon, il faudrait quasiment que ça soit filmé, là. Il faudrait faire un documentaire avec ça, peut-être. Parce que c'est quand même cher pour des petits poules. Je suis sûre que si vous le filmez, vous pouvez avoir un rabais. C'est sûr. Ton grain de beauté, moi, ça m'intéresse. Ah, tu veux revenir à ça? Tu l'as-tu depuis toujours ou il est apparu à un moment donné? Je l'ai depuis toujours, mais là, il a commencé à bomber un peu. Ah oui, parce que là, toi, ça t'inquiète. Moi, ça me concerne. Moi, j'en ai un qui m'est apparu d'en face sur la joue, j'ai l'impression. Oui, il faut que tu regardes le diamètre. Oui, c'est le diamètre qui est important. Puis que s'il y a un poil qui sort, parce que là, ça va être vraiment lait. Oui. Ce n'est pas inquiétant, mais c'est vraiment lait. Je vais vous dire que des fois, il n'y a pas un poil qui sort, mais il y en a autour. C'est des poils de barbe qui étaient déjà là. Oui, c'est sûr. Moi, je les enlève, les poils de barbe sur les joues avec une pince à épiler. J'ai toujours peur de me créer, de me causer des problèmes. Oui, c'est sûr. Puis moi, je fais faire... Ah, toi, tu me rejoins là-dedans? Oui, oui, oui. Tout le monde au monde me dit, ben voyons donc ça, encalé, s'arrache ça comme tu veux. Ah non, non, moi, ça me fait peur aussi. Mais moi, je fais faire ma carte du ciel de corps, là. C'est quoi ça? Mais comment il appelle ça, là? Quand on va chez le dermatologue, puis il pointe tous tes grains de beauté à surveiller. Ah! Puis là, tu vas là une fois par année, puis là, elle ressort la carte pour dire, OK, celui-là, il a changé, celui-là, il a changé. J'ai jamais fait ça. Ah oui! Moi, je veux vraiment ça. Ben, fais-le! Moi, je vais en privé. Ça fait partie de mes petites lubies. J'ai peur des grains de beauté en vieillissant. Tu vas voir, il t'en sort, des taches, là. C'est incéreux, quelque chose de même. C'est ça, OK. Exact. Fait que je me fais checker le... C'est le diamètre qui est important à checker. Le diamètre, puis le... La couleur? Oui, la couleur, exactement. OK. Quand c'est foncé ou pas foncé? Quand c'est gris, grisade? Je ne sais plus. C'est sûr que ça commence à suinter puis à pourrir. Je pense que c'est dangereux. C'est un bout de son. J'y rends du vert ou bleu. Tout bleu, tout rouge, il coule, il saigne. Je pense que ça peut être un signe. On avait été se faire faire un facial, genre en décembre passé. J'avais pris l'occasion de demander à l'esthéptienne qu'est-ce qu'elle pensait. Oui. Elle avait l'air bien pas inquiète de ça. Moi, je le trouve assez banal, moi aussi, je trouve. Elle avait l'air de dire que c'est juste un grain de beauté, ça, mais on dirait que j'aimerais vraiment ça avoir plus l'avis d'un dermatologue. Non, mais quand tu vas voir un médecin, ton médecin, tu ne lui montes pas en passant? La dernière fois que j'ai été voir mon médecin, j'avais un masque de COVID. Oui, mais je sais que c'est en ma vibre. Tu n'aurais pu l'enlever. Sam, il a passé deux ans de monde. Ah oui, hein? Jamais le changer. Il ne l'a jamais changé. La COVID était dedans. C'est à cause de lui qu'on a encore le virus. Il ne voulait pas l'enlever. J'ai la COVID, je l'ai, elle est dans mon masque. Je ne peux pas l'enlever. Non, mais chez le médecin, ça, c'est une place que j'aimerais ça. Juste arriver comme ça, puis qu'il me pointe des affaires. Non, au besoin, là. Mais qu'il me pointe comme ça, 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 c'est un cancer. Ça, je te l'enlève. Non, mais avec tes graines de beauté, tu peux le faire. Mais j'osais pas, je ne savais pas si c'était comme dans ses champs d'expertise. Mon père, il va te dire. Non, mais oui, puis ils le savent aussi. Et aussi, moi, je me recommandais d'aller voir un spécialiste. Oui, oui, oui. Oui, mais en même temps, ils savent déjà qu'est-ce qui est inquiétant puis qu'est-ce qui n'est pas inquiétant. Oui. OK. Demande-lui. Je ne pense pas que c'est inquiétant. Moi, je ne te le dis, je ne pense pas. Non. Surtout, il faut que tu regardes s'il change pendant les... Tu sais, si, mettons, il changeait très rapidement, ça pourrait être. Moi, j'aimerais qu'il disparaisse. Oui, je comprends. Mais ça, ça s'enlève au laser. Tu peux les faire enlever tes graines de beauté. Il brûle. Mais toi, le tien, tu te le ferais-tu enlever? Moi, je vais le faire enlever, là. Ah oui? Éventuellement. Mais qu'est-ce que j'ai peur? Moi, j'ai peur parce que je sur-cicatrise. Ça, c'est un autre de mes complexes, ici, là. Ceux qui me suivent. D'ailleurs, cet été, à sucré-salé, les gens m'ont dit « Oh mon Dieu, Mélanie, ta poitrine, c'est pas normal. Va te faire checker. » Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas normal. Parce que j'ai fait des espèces de kiss puis là, je les ai fait enlever puis là, ça a sur-cicatrisé. Fait que là, après ça, il a fallu que je passe au laser, mais ça fait que ça a fait des spots décolorés, comme un peu. Ah oui, mais moi aussi, j'en ai plein de spots décolorés dans le dos. Des kéloïdes, qu'on appelle ça. Ah oui, hein? Là, tu disais que c'était des cloches de soleil, des boutons de soleil. Qu'est-ce que tu disais? Je sais pas, c'est quoi? Les bulbes. J'avais comme... Des bulbes de dorsaux. Des gros mamelons qui m'ont poussé dans le dos, mais je pense que c'est pas inquiétant. Je pense que c'est pas un cancer. Mais oui, je sais pas, c'est quoi qui causait ça? C'était les kiss que t'avais. Oui. Comment on reconnaît un kiss? Un kiss? Je suis rendue sur le pétale. Maman, hein? J'ai passé d'expertise. Maman, comment on reconnaît? J'ai passé d'expertise, mais pour m'en être fait enlever quelques-uns, des fois, ça bouge. Ça, c'est un bon signe quand le kiss bouge. Quand tu le touches, ça bouge. Oui, exactement. Ça, c'est un kiss. Puis sinon, c'est des espèces de petites excroissances. Ça faisait pas mal. C'était juste que t'as remarqué ça puis t'as fait « Ah, ça m'énerve, je l'enlève. » Exact, exactement. Oui, oui, je comprends. C'est ça qui s'est passé. Moi aussi, je pense que je le ferai enlever. Oui. Puis t'es allée faire vérifier que c'était pas dangereux, que c'était juste dénin. Moi, je suis assez poche de l'enveloppe. Tu vois, si on continue dans les défauts, j'ai pas une belle enveloppe. Si j'avais à choisir un autre bout de tissu, là, pour faire mon corps, tu prendrais un de ta mère. Oui, je prendrais le tien. Hein? Non, toi, t'as l'air toute douce, soyeuse. Moi, j'ai comme la kératose pilaire aussi. J'ai su mes mots. OK, c'est des bons mots, là. C'est des petits picots qu'on a... Ah, la peau de cochon. Oui, c'est ça. Peau de cochon. Tu sais, quand on l'a invité, tu dis ça, puis tu dis « Ben oui, t'as une peau de cochon. » Tu sais, c'est pas... Toi, t'as pas de peau de cochon. Non, mais plus mes jambes, je trouve que mes bras... Des fois, on peut en avoir sur les cuisses aussi. Moi, ça parle beaucoup l'été, mais l'hiver, c'est du braille. Ah oui. Les cuisses, moi, l'hiver, je trouve que je l'ai ça à mes cœurs, vraiment. C'est ça. Mais la texture de peau, non, ma peau, c'est parce que je me crème vraiment, puis c'est... C'est quoi que c'est ses bras? Non, non, mais t'es bien faite. T'as fait... T'as fait... T'as l'air d'être tissé serré. Ça, c'est... T'es bien tendue comme une tante vraiment bien piquée dans le sol. Moi, j'aurais confiance en ça, la solidité de peau pour me faire un coat. Ah oui, OK. Mais c'est sur certaines parties du corps mieux que d'autres, mais là, je sais pas si... Peut-être que c'est pas bon signe, c'est que j'ai beaucoup bronzé, puis peut-être que genre à 50, justement, je vais être... Ça va être vraiment... Vous auriez moins confiance en ma rigidité. Ah, ben non, mais c'est sûr que tu vas flacoter, là. Tu vas devenir un peu... Moi, j'en revenais pas quand j'ai quitté mon... Pourquoi je rentre toujours dans des anecdotes personnelles que j'ai pas besoin? C'est comme plus fort que moi. Non, c'est besoin. Parce que je suis due pour une thérapie. C'est ça que j'ai réalisé. J'ai dit, il faut que j'arrête... Il faut que je confondes. Tu arrêtes de faire des podcasts. Oui, il faut que j'arrête de faire des podcasts où je pense que c'est une thérapie et que tout le monde est mes amis et que j'aille vers un vrai professionnel. Non, non, non. Mais c'est pas grave, je l'ai raconté souvent, mais parce que j'ai descendu de 20 ans entre deux conjoints dans ma vie et je capotais sur la texture de la peau de mon nouveau conjoint parce qu'il faut dire que c'est un des premiers organes qui se lacquent. Notre peau, là, elle nous quitte avant nous. Oui. Elle commence son petit chemin de vie par elle-même. Puis t'as remarqué... Moi, j'ai remarqué à quel point c'est ferme une peau de jeûne, une peau de bras. C'est épouvantable. Je passe à mon temps le tonter. J'avais l'air un peu... J'avoue que j'avais pas remarqué ça tant que ça. C'est quoi? Ça a désépaissi, ça? Bien, c'est sûr. Non, mais parce que notre peau, en vieillissant, elle amincie. Oui, amincie, ça serait plus le mot. Elle décolle de notre corps. OK. Alors que c'est ça... Mais moi, c'est ça que je désirais. Moi, je trouve que justement... J'aimerais ça décoller du corps. Bien, c'est parce que je trouve... Quand je vais me faire, mettons... J'ai toujours eu le commentaire que ma peau était épaisse. OK. Puis ça... J'aime pas ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Justement, moi, j'ai l'impression que ma peau épaissit en ce moment versus quand j'avais genre 19 ans, mettons. Ah oui! J'ai l'impression que... T'as l'impression d'être plus loin de ton os. Oui, bien en général, c'est-tu juste les hommes que genre on épaissit en général un peu? Mais puis en vieillissant, oui, là, ça réamincie. Est-ce que je peux te tenter? Oui, vas-y. Parce que même si t'es épaisseit... Bien non, regarde, c'est mince. C'est mince? Bien oui, touche, Marilène. Regarde, Marilène, si j'ai une couenne à manger en tout cas, je prends la couenne à Marilène. Ça ferait du bon bacon. Mais moi, je trouve que... Moi, j'aime pas ça, là. Moi, j'aimerais mieux être... Tu voudrais avoir la peau mince. Oui, les femmes, là, tu sais, on voit toutes vos... Tu sais, les mains, on voit toutes les petits os. Regarde, on dirait... T'as des vraiment belles mains. Non, là, on dirait... Tu sais, mes bagues, j'ai des grosses bagues pour hommes, là. Tu comprends? Tu dirais que t'as les doigts du Prince Charles. Hé, mais là, tu m'as montré tes mains et tu disais qu'il y avait à mince tes doigts. Oui, mais dans la journée, je pense que je fais de la rétention d'eau. Oh non! Oui! Tu peux pas avoir 26 ans pour parler de rétention d'eau. Je te jure! Ta vie va être trop longue! Mais ma vie est super longue, là! J'ai 26 ans et je parle de tout ce que j'ai haït de moi, là. À 40, je crash down, là. Là, je te jure, je fais de la rétention d'eau. Je gonfle comme un ballon. Mes bagues, là, qu'est-ce que ça? J'ai de la misère à les enlever. Puis des fois, elle tombe de mon doigt de même dans la journée. Je fais vraiment de la rétention d'eau. Mais peut-être parce que c'est le climat qui change. Puis on est plus humide. Peut-être. Peut-être. Tu sais, t'es plus dans l'humidité, fait que probablement que tu te gorges. Je gorge, oui, je gorge. Mais là, j'ai vu une affaire. Attends, mais ça se peut-tu qu'on revenait de Alma que plus on est haut, plus je shrink. Ça peut nous boucher les oreilles. Ça peut bien s'enlever ta rétention d'eau. C'est peut-être comme la marée. Oui, c'est peut-être. Qu'on devient plus... Oui, mais je pense que c'est le froid aussi. On était dans le char, la clim au bout. Puis j'avais les mains sur le volant. Puis là, mes mains étaient froides. Ça fait qu'elles étaient plus petites. Oui, ça, c'est vrai. Parce que c'est sûr que la chaleur et l'humidité, ça nous fait gonfler. Ça fait gonfler. Mais oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai une amie qui m'a envoyé un lien parce que j'ai dit que j'avais de la cellulite de ses jambes. Puis elle m'a envoyé un lien d'une affaire, c'est comme un massage, jambes. Ça a l'air que ça te roc, là, mais... Madéro-thérapie. Hé, je le fais! Ça fait tellement mal! Ça fait mal, tu le fais? C'est ça, madéro-thérapie? Non. C'est quoi? C'est ça avec des morceaux de bois? Oui! OK, je pense que c'est ça. C'est une certitude que j'avais parlé de ça. Je me fais ramonner, là, comme elle a des outils, là. Je vais ramasser. Oui, oui. Je sors de là, je suis bleue. C'est vrai? Je suis bête. Ça fait mal. Ah, ça fait vraiment mal. Ça fait mal, tu sais? Ça fait mal à la cellulite. Je sais pas. Tu sais, non, mais j'en ai. Est-ce que j'en aurais plus encore? Je sais pas, j'ai trouvé ça très rough, l'animation en short, cet été. Ça, tu vois, je savais pas que j'avais ce complexe-là, mais l'animation en short. Puis tous les techniciens étaient avertis, j'avais un préposé à la cellulite. Puis là, j'avais dit, OK, toi, GF, tu checkes ma cellulite. Tu me dis de me redresser ou tu... Est-ce que ça fait mal? que tu l'aies dit, par exemple. Moi, ça serait le genre d'affaire que je voudrais dire, mais que j'aurais l'impression que ça passerait mal. Ça va l'air trop lourd. Mais je le dirais, moi aussi, parce que... Ah, ben non, ben non, je fais, aidez-moi. Déjà, c'est dur de vieillir à l'écran. Déjà, c'est dur d'avoir le gros soleil puis se voir en HD. Puis là, je fais, au moins, aidez-moi que, au moins, je ne regarde pas juste ça quand je vais regarder une entrevue après ça. Que ce soit juste le mieux possible. Exact. Puis on est capable de juste se tourner. On va se tourner. Il faut se contrôler le short. Mais en même temps, j'étais contente. J'étais comme dans une espèce de dualité de, hey, il faut s'assumer, il faut arrêter de faire croire qu'on est parfait. Peut-être que ma cellulite va soulager plein de femmes à la maison de tous âges parce qu'on l'a à tous les âges. Mais en même temps, tu fais, ah, tabarouette, j'aimerais tellement ça me penser sans cellulite. Puis il n'y a comme un peu rien à faire. Non. Il y a cette affaire-là de massage. Oui, ça, je pense que si j'avais commencé plus tôt, je me serais aidée. Ah oui, hein? Oui. Mais là, c'est ça. Ok, je vais y aller, sérieux. Mais moi, j'en ai vraiment beaucoup, là. Non, mais parce que c'est même bon pour la circulation sanguine. OK. Tu sais, moi, dans ma famille, ils ont beaucoup de problèmes de jambes, puis justement de... Mais moi aussi, j'ai des problèmes de jambes, de circulation. De rétention d'eau, puis tout ça, oui. Je vais y aller. Toi, ça, ça peut t'aider. OK, je vais y aller. Ça, c'est mal. Je vais dire que je le fais pour ma santé. Oui. C'est pas pour l'apparence. Mais non, même si tu le fais pour l'apparence, c'est pas très grave. Ben, c'est. Mais mon Dieu qu'on dépense. T'es tellement chanceux. Oui. Hé, on dépense une fortune. Ça n'a pas d'argent. Oui, ben moi, je l'ai constaté la première fois que je me suis acheté moi-même une crème pour le visage. OK. Puis c'était 60 $. Ça me... J'en revenais pas. Ça veut-tu dire que quelqu'un t'es acheté avant? Non, il t'en mettait pas. Ah, OK. Ça t'a dit, je me suis acheté moi-même. Oui, c'est ça. Ça m'aille. Il a tout ça acheté ça. Ça m'aille toute sa vie. Il a eu sa crème. Mon assistant Adolphe me les achetait. Tu imagines? Moi, j'en achète jusqu'à 250. Ben, c'est ça. C'est ça que c'est mieux. Une pour le corps, une pour la face. C'est dégueulasse. Ça, c'est des dépenses mensuelles que moi, je n'ai jamais eues avant puis que je ne me rends pas jusqu'à... Il y a tellement d'affaires qu'on dépense que tu ne dois même pas penser. Tu sais, que jamais de ta vie tu vas penser. C'est super. Voulez-vous que je vous laisse jaser entre vous deux? Non. Ah, non, je veux dire. Non, non, mais c'est vrai que c'est un privilège. Oui, oui, vraiment. En plus qu'on est payé moins cher. En plus. Ah oui. Puis qu'on est moins belle. Tu es payé moins cher que moi? Je pense clairement à moi. Mais peut-être pas là présentement parce que je pense qu'on est assez égales. Ça va être une des fois dans notre vie on va dire « Ah non, je pense que tu es plus payé que moi là présentement. » Peut-être présentement. En fait 10 ans. Peut-être 10 ans aujourd'hui. Tu es plus payé que moi. Sur mon trône avec ma crème à 60. Exact. Mais quand même, le fait d'avoir comme... Que les gars, tu sais, il y a les poils, il y a tout ça qui est comme plus... Les poils. Non, mais qui sont plus assumés encore. On n'est pas rendus, les filles, à tout assumer nos poils de jambes, whatever. Mais ça fait qu'on dirait qu'on... Ça paraît moins, tu sais, le détail de la jambe versus qu'une jambe bien rasée, bien lissée, s'il y a un défaut, ça se passe. Les standards d'apparence chez les hommes ont toujours été moins ardus que pour les femmes. Bien, ça dépend. Il y a toujours la mode du croissant qu'on voit dans les... Le croissant. Ceux qui sont faits de bing. Ça, c'est le croissant, il y a une main. C'est le croissant. Les muscles. Les messieurs muscles, ils ont l'air d'un croissant. Il y a encore ça. J'ai jamais entendu ça. Ah non! Mais j'aime ça. Mais il y a encore ça dans les gyms. Ah oui, c'est vrai. Cette espèce de complexe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De qu'est-ce que j'ai l'air. Moi, je me sens pas grand-chose au gym, c'est sûr. C'est sûr, hein? Je me sens pas hot. Non. Je trouve qu'on devrait réintégrer les petites... Parce que dans mon temps, il y avait des clubs vidéo pis les petits films cochons, ils étaient dans des portes westerns. On devrait faire ça au gym. Pour ceux qui veulent pas s'entraîner devant les autres. Il devrait y avoir une petite section. En cachette. Je me sens pas bien. Oui, on se regarde pas. Il y a pas de eye contact dans cette section. Oui, pas de miroir pis on se regarde. silence dans cette section. Parce qu'avoue que quand... Tu vois, moi, quand j'essaie de m'entraîner, je suis vraiment pas bonne. Souvent, je vais passer la journée en legging pour faire croire à mon corps que c'est entraîné. Mais il y a rien. Mais tu sais, quand tu danses tout seul ou quand tu essaies de faire des mouvements, t'es sûr que t'es hot. Quand tu danses. Ben oui, parce que moi, je danse pas. Moi, le rythme n'a jamais pénétré mon corps. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Même quand on applaudit sur un beat ou quelque chose, il y a rien qui marche. S'il y arrive pas. Pis là, je fais des vidéos d'exercice où je fais Just Dance. Pis là, j'ai l'impression que je suis bonne. Pis une fois, mon chum m'avait filmé pis c'était épouvantable. C'était désastreux. C'est vrai qu'on pense qu'on le fait comme il faut. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de miroirs. Faut pas qu'il y ait rien qui te renvoie à la réalité. Pour être sûre dans ton corps. Parce qu'on peut être très beau dans notre tête. As-tu beaucoup de miroirs chez toi? Pas beaucoup, non. Non. Beaucoup de miroirs? Non. Mais j'ai beaucoup de télé, malheureusement. Contre le monde des petites voix quand même. Non, mais ça revient souvent. On l'a évoqué une couple de fois. On devrait-tu enlever tous les miroirs chez nous? Oui. Pis on devrait-tu enlever surtout les pèses-personnes? Moi, j'en ai encore un. Je sais pas pourquoi. Pis il y a pas grand monde qui l'utilise. Mais je suis allée à l'hôtel en fin de semaine dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel des pèses-personnes. Je me dis, voyons. C'est tellement pas 2023. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un. C'est quand même fou, hein? Est-ce que vous êtes déjà pesé? Pesez-vous encore? C'est-tu quelque chose Moi, je pense que je pèse 25 lits. Oh, tu pèses! Déjà, tu pèses! Oui, il pèse. Fait qu'il y en a une ce matin, c'est pesé, là. Non, moi, j'ai encore une balance chez moi que j'ai pas utilisée depuis... Ah oui, tu l'as encore. Je pensais que tu l'avais acheté. Mais pourquoi? Tu t'étais acheté ça? Je m'étais acheté ça dans un bout où je faisais... Je voulais activement perdre du poids. OK. Ben, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup le yo-yo. J'ai eu beaucoup... J'ai essayé des régimes puis pas mal tout au long de ma vie adulte, là, tu sais. Puis, il y avait des bouts où j'étais... Moi, j'associais la balance, la pesée quotidienne. C'était comme un objectif pour moi. Oui, c'était une pesée quotidienne puis je notais mon poids puis c'était la seule façon pour moi d'atteindre des objectifs, c'est vraiment en surveillant chaque jour. Chaque jour, c'est intense, là. Oui, je pense que c'est très évé. Puis avais-tu réussi à perdre du poids? Ben, oui. C'était la seule façon que je réussissais, on dirait, c'était en contrôlant chaque jour, en vraiment vérifiant chaque jour si je m'en allais par le bas ou par le haut. OK. Je ne dis pas pas en tout que c'est une bonne idée. Mais non. Mais ça, c'était la façon que tu avais trouvé. C'est ça. Je ne pense pas que c'était une façon très viable à long terme d'atteindre un certain niveau de santé, là, tu sais. Oui, parce que c'est juste la rigidité, dans le fond. Oui, oui. Puis clairement que si je voyais qu'il y a une journée, j'ai fait de mon exercice, j'ai bien mangé, puis le lendemain, ben, crime, j'ai une livre de plus, ben, c'est sûr que j'étais enclin à... Puis pourtant, ça peut être du muscle. Oui, c'est ça. En plus. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir un chiffre plus petit le lendemain. Fait que j'étais comme, ben, peut-être, je vais manger juste deux repos aujourd'hui pour être sûr que mon chiffre soit plus bas demain, tu sais. Ah, mon Dieu. Fait que c'était définitivement malsain, là. Ah oui. Mais j'ai là encore la balance, mais je ne me suis pas pesée depuis longtemps. Mais c'est ça qui est triste parce qu'il y en a, tu vois, toi, tu en es sorti, mais il y en a qui restent accrochés. Ah, je pense que je m'en suis sorti. Ah, non? Ben, je pense que j'ai encore une relation assez complexe avec le poids, puis l'alimentation, puis l'exercice. Je pense que ça va mieux parce que là, tu vois, j'ai commencé à avoir un entraîneur privé depuis la semaine passée. J'ai juste fait un entraîneur. C'est les meilleurs moments sur le début. Je m'en vais direct. Après le podcast, je m'en vais direct. Je fly bin par là-bas. Puis, mais je suis content, je suis super motivé. Ça me tente. Je ne me suis jamais senti autant en possession de mes moyens pour... Parce qu'en même temps, je vais en thérapie, puis là, je vais pouvoir aller voir un ostéopathe. On dirait que c'est la première fois qu'on dirait qu'on ouvre mes oeillards, puis je suis comme, OK, là, je pense que je suis en bonne main. C'est sûr que tu vas te trouver des actions pour t'aider. Oui, puis juste de faire des trucs, c'est ça, pour soi, puis de... L'estime de soi, là. Tu sais, tu te prends en main entre guillemets dans le sens juste ton horaire, des choses que tu as envie de faire, tu les fais juste de cette façon-là parce que tu disais que tu voulais le faire mais tu ne l'avais pas fait. Oui. Fait que juste le fait de dire, ben oui, j'ai appelé, j'y vais, j'ai ce rendez-vous-là, j'ai cet engagement-là comme avec moi-même. Je pense que des fois, tu sais, quand on dit se prendre en main, ce serait comme perdre du poids mais là, ce n'est pas ça, c'est plus prendre, genre, les trucs que tu as envie de faire puis les faire pour de vrai puis de sentir fier de le faire, genre, juste ça. Parce qu'avant, je pense que c'était ça qui me démotivait beaucoup, c'était de sentir que je n'étais pas vraiment en moyen de changer ma condition. Tu étais comme tributaire. Oui, il y a un petit abonnement chez Econo Fitness mais je ne sais pas vraiment ce que je fais puis ça ne me tente pas d'y aller puis on dirait que je n'y crois pas qu'à long terme, je vais garder ce rythme d'entraînement-là. Fait que j'avais un peu, tu sais, j'abandonnais dès le départ, on dirait. Moi, mon problème, c'est quand je prends un coach, il finit trop par être, par vouloir être mon ami puis ça me fatigue. Puis là, un moment donné, il faut que je quitte. Il veut aller faire un barbecue chez vous? Oui, il y a quelque chose de trop intime. Je comprends quand même. C'est ça. Ça t'a fait ça plusieurs fois. Oui. Ben voyons. Ça a vraiment, toutes les fois que j'avais une volonté de recommencer puis là, ok, m'entraîner, mais finalement, on jase trop. Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'ai besoin de jaser parce qu'il faut que je pense pas que je m'entraîne. Oui. Parce que ça m'emmerde. C'est que tu t'en veux parce que tu te dis, je l'ai créé un peu, mais là, je le veux plus. C'est ça. Mais moi, je comprends. Moi aussi, j'ai un peu ce feeling-là. Des fois, je suis comme, je sais que c'est un peu de ma faute, mais là, j'aurais besoin que ce soit toi qui me ramène pour me dire comme, non, on s'entraîne, on travaille, on n'est pas juste des amis. Mais toi, tu as un coach, personnellement? Je l'ai fait un peu, je l'avais fait deux, trois fois des affaires de même plus privées, mais là, maintenant, je n'en ai plus. Je fais juste du jogging en ce moment-là. Je m'entraîne pour... Puis il y a quelque chose aussi qu'on réalise en vieillissant, c'est que la vie nous transforme le corps qu'on fasse n'importe quoi. Tu sais, je n'ai jamais été aussi mince après avoir eu des enfants. Quand j'ai accouché de mes deux enfants, je n'ai jamais été aussi mince puis après ça, tu vois, je recommence à épasser. Non, mais la vie décide aussi du corps que tu vas avoir. Des fois, on fait de l'acharnement à essayer de modeler ou de rentrer dans... Oui. On n'a pas le choix de le faire pour les bonnes raisons, on dirait. Oui, exact. La vie nous ramène toujours à faire, bien, ce n'est pas toi qui décides vraiment, finalement. Désolée. Oui. On est aussi bien de le faire plus pour d'autres motivations. Puis on est obligé de regarder des photos des fois et de faire, voyons, j'étais bien conne de me trouver pas belle dans ce temps-là, tu sais. Oui, oui. Mais maudit, on le réalise juste plus tard. C'est ça. Mais on s'ouvre de plus en plus à cette pensée-là comme quoi on est avec un certain gabarit physique. Moi, je pense que oui. On ne peut pas tant que ça, là, changer le cours des choses, alors qu'avant, c'était beaucoup associé à de la... Bien, si tu ne t'entraînes pas pour perdre du poids, bien, tu es lâche. Exact. Tu es associé à de la lâcheté. Oui, oui. Mais c'est là encore, en fait. Oui, oui, vraiment. Mais moi, il y a certains sports, tu sais, comme mettons la course, je fais beaucoup de courses, mais je trouve ça vraiment dur puis j'en fais mal partout, mais j'en fais beaucoup puis je cours avec une amie puis elle est comme... Elle, on dirait qu'elle est faite pour la course. C'est toi un petit oiseau. Ça ne fait pas l'effort, tu ne sens pas que c'est un effort pour elle. Non, mais tu sais, elle est toute petite, elle fait élancer, elle est minuscule, tu sais, puis elle court, puis elle gambade, là, pratiquement. Ding, 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 ding. Puis elle, on va courir puis elle jase puis elle est comme assautée puis je suis comme... Moi, genre, tout le long, je suis comme... J'ai chaud, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, mais je fais la même distance qu'elle, on le fait ensemble, mais moi, je ne suis pas dans le même état qu'elle pendant... Moi, je fais un effort en ce moment, je ne sais pas, toi, mais... Mais en même temps, ça te motive-tu d'être à côté de la gambadeuse ou t'aimerais ça qu'elle ralentisse? Bien, elle ralentit parce qu'elle, elle ferait deux fois plus vite que moi, tu sais, tu comprends? Fait qu'elle ne fait pas toutes ses courses avec moi, là. Tu sais, comme elle, elle va faire le marathon, en fait, c'est le... Oui, oui, le 10 km, je pense, à Montréal. C'est le 10, puis le 21, puis le 42. Elle a fait le 42. Elle a fait le 42, moi, je fais le 21, puis elle va le faire... c'est énorme! Oui. Ta paroi, tu ne fais même pas ça en char. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Bravo! J'ai vraiment hâte que ça soit fini. Mais moi, c'est ça, le rapport avec l'exercice, c'est que si je souffre, je me mets à être fâchée contre ça. Bien, c'est ça, c'est ça qui se passe. Je ne suis pas faite pour souffrir. Je suis vraiment faite pour avoir du plaisir dans la vie. Mais c'est ça, mais c'est que je suis... Moi, je suis quand même capable d'en endurer, mais là, je sens que là, c'est comme un peu trop. Mettons, courir 10 km, j'aime ça, c'est dur, mais j'aime ça, mais là, quand on dépasse ça, je suis comme... Là, ça fait-tu deux heures que je cours? Je suis fucking tannée, sincèrement. C'est trop long. Plus que 10 km, c'est pas naturel. C'est trop long. T'as raison. Puis après ça, t'as des problèmes de genoux, puis une descente de vessie, tu pars à rire, tu pisses. Descente de vessie? Oui, oui, ils ont ça les coureurs. J'ai jamais entendu ça toute ma vie. Tu pisses dessus, je n'ai parlé ici. Ah, ça pisser dessus, oui, mais là, descente... Ça cause une descente de vessie, ça veut dire que ta vessie est moins bien accrochée qu'elle était. Mais c'est pas la vessie qui descend, tu vas finir par pisser ta vessie. Je pensais que si on pratique le jogging trop fréquemment, ça fait que ta vessie tombe dans ton corps puis elle n'est plus attachée. C'est un peu ça. Elle est relâchée. Elle est relâchée. C'est exagéré. Tu peux te pisser dessus. Oui. Tu deviens incontinent. Les femmes qui accouchent aussi, il paraît que ça peut faire ça aussi. Il faut mettre un petit oeuf. Mais là, il faut vraiment qu'on arrête de parler comme si t'es une médecin par contre. Mais oui! Elle va nous faire une opération sur la table à la fin. C'est ce qu'on dit d'être décomplexe. Finalement, c'est juste des oeufs. C'est juste des... Oui, c'est une consultation. Non, mais c'est vrai qu'il faut mettre des oeufs pour raffermir le pelvier. Le plancher pelvien. Le plancher pelvien. Exactement. Oui, oui, c'est vrai de ça. Il faut mettre des oeufs. Parce qu'il faut faire tes exercices de Kegel. C'est pas un oeufs. C'est des exercices de Kegel. Kegel. Le plancher pelvien. Tu vas tout répéter les mots. Mettre l'oeuf où? Mais pas toi, là. Pas toi, t'as pas du terrain. Non, 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 c'est ça. C'est nul de moi. Ben là, tu peux quand même... Non, moi, je l'avais reçu par la poste. Par la poste avec tes médicaments. À la radio. Je sais pas pourquoi ils nous avaient envoyé ça. C'est des oeufs de différents poids. Puis là, quand t'es vraiment rendu en forme du plancher, tu y vas avec le pesant puis tu peux passer ta journée avec. Présentement, même, vous savez même pas si j'ai un oeuf ou non. Anne a 30. Elle a une trentaine. Elle a une demi-douzaine. Elle les a perdues. Vous savez même pas si j'en ai. Ça a l'air de quelqu'un qui en a des poches puis dans son sac. Anne a 30. Anne a 30. Non, mais moi, ça me gêne quand même, par exemple. Ça te gêne de quoi? D'avoir des oeufs, là. Je serais pas game, on dirait. Mon amie, c'est qu'elle... Ah, mais moi, non, plus, j'ai mis pas, mais il faudrait que je le fasse. Mon ostéopathe a dit « Fais-le, tu vas me remercier plus tard. » C'est faux, l'importance. Non, mais il faut le garder toute la journée. Oui. Non, mais normalement. Elle, mon ostéopathe, elle m'avait dit « Tu pourrais les mettre, mettons, juste pendant que tu prends ta douche. » OK. Puis là, le lendemain, tu te gardes un petit peu plus longtemps, mais c'est ça, il faut que ça aille dans ton horaire. Imagine, t'es à la TV et là, ça va... En plus, t'es en short. Imagine, tu peux ça en interviewant Michel Rivard. Si c'est une affaire de rien, enlève-moi ça. Ça n'a pas d'allure. Il y a un neuf qui tombe à terre. Elle surveillait bien gros sa cellulite. Elle a perdu son coco. Oh, mon Dieu, j'avais mis le plus pesant. Je n'aurais pas dû. Je n'étais pas rendue là. Michel Rivard. Oh, mon Dieu. L'entrevue que tu as faite quand il a donné des crocs. Michel Richard. Michel Richard. Oui, je l'ai regardé quatre fois. On a la série de tous. J'ai ri, j'ai ri. Mais voyons, c'est bien lait. Mais non, mais tu penses que... Je ne mettrais même pas ça pour aller à la banque, quasi. Qui est qui va à la banque encore? Mais c'est parce que la recherche, ça s'est allée et elle avait fait un tournage avec elle à Occupation Double. Oui. Puis elle y avait prêté ses crocs parce qu'il avait fait une activité où elle était très mal chaussée pour ça. Puis elle avait prêté ses crocs à Michel. Puis Michel était donc enchantée d'avoir les crocs de l'autre. C'est pour ça qu'elle a dit on va lui donner ça comme cadeau. Finalement, elle a oublié qu'elle aimait ça. Ah non, les deuxièmes sont encore plus laits. Mais c'était tellement bon. Rendu là, tu es super qu'elle réagisse de même. C'est encore meilleur que c'est contente. Tellement. Non, non, c'était super. Ça serait une bonne invitée ça. Oui, mais en revanche. Hé, oui, faites-la. Oui, oui. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Non, non. Non, absolument pas. Est-ce que tu en as un autre, un complexe? T'en restes-tu un? Tu penses que j'allais? Bien, j'en ai vraiment plus là parce que veux, veux pas, tu vois, je peux pas parler de poids et de tout ça, mais avec la vieillesse vient bien sûr l'épaississement. On m'avait dit ça. Je ne suis pas encore en ménopause. Je ne suis pas encore en pré-ménopause, mais je dois approcher de ça parce que là, je sens que, tu vois, je n'ai jamais fait attention à rien. Je mange la même affaire qu'avant, puis j'engraise, j'engraise, j'engraise. Je m'en suis aperçue, en fait, en m'assoyant, je trouvais que je prenais plus large sa chaise qu'avant. Je voyais la surface couverte qui est plus. Plus de surface couverte. Je voyais la différence. Fait que oui, il y a ça. Ou quand je fais la planche, ça, ça m'a frappée. Encore la peau qui... Quand je fais la planche, je suis pas grave de me regarder les cuisses. Ah non, moi, je peux pas. Voyons, toi, je suis en train de... C'est les miroirs. On revient à ça, c'est les miroirs au gym un moment donné, je faisais la planche, puis on dirait qu'on se sent hot, là, t'sais. Oui, on se sent droit à la maison. Oui, j'ai l'impression, puis quand je m'étais vue, pas juste la peau, juste la position, la posture, j'étais comme... Ma face, tout mon... As-tu le dos en U, là, complètement? Oui, c'est comme si tu penses tes doigts, finalement. La tienne est belle? La mienne est belle, je pense. Non, à se vendre. Non, non, mais pour vrai. Mais ce qu'il est, c'est la peau qui pend en avant. Oui, oui, oui. Les cuisses ou la bédaine? Les cuisses. La bédaine, j'ai été chanceuse, moi. Les cuisses tombent. Ah, oui, oui, oui. Faut pas se regarder. Là, on dirait que c'est la terre. Déjà, c'est ton avenir, c'est quand tu vas être sous terre. Ça t'appelle. Ça t'en va vers la tombe. Tu t'en vas vers ta tombe. C'est le yoga. Ah, je suis pas très bonne. J'ai fait du yoga, moi, puis tu te vois un peu à l'envers, j'aime pas ça. Ah, non, j'en ai pas fait. Tu vois, j'ai beaucoup de mal, puis c'est plate, parce que je suis vraiment une fille de gang, puis ça m'aide beaucoup de voir les autres, mais j'ai bien trop peur que quelqu'un pète. Dans une classe de yoga, je n'ai jamais été capable de survivre si quelqu'un pète ou même si c'est moi, je ne m'en remettrai jamais. Hé, c'est quoi ta relation avec les pètes? Parce que Rosalie, elle aime ça. Les gens m'ont parlé de ça, mais je ne l'ai pas quitté. Moi et Rosalie, on a beaucoup connecté sur les gangs. Oui, oui. Elle disait qu'elle était la plus grande pèteuse. Elle était pèteuse, c'était épouvantable. Puis même moi, qui n'ai jamais pété de ma vie, enceinte d'elle, je pétais. Fait que je suis sûre que c'est elle qui m'a pété dans le corps. T'as jamais pété de ta vie? Non, mais je n'étais vraiment pas. J'avais peut-être un pacte avec une de mes soeurs qu'on ne pétrait jamais nous. Sauf que j'étais trop petite pour savoir si c'était la vérité. Fait que j'ai longtemps cru à ça. Il ne fallait pas. C'est que tu te retenais? Oui, je ne laissais rien sortir. Puis... Non, mais ça n'a jamais été mon mode d'émission. Ce n'est pas ta discipline préférée, ton moyen de communication et de choix. Ce n'est pas toi qui a transmis ça. Non, mais elle, ça, je peux comprendre. C'est une bonne pèteuse. Ça, je peux comprendre. Mais Marie-Hélène aussi est comme ça, frigorifiée, pétrifiée. C'est mon pire sujet. Les pètes et la merde. Samuel, il veut toujours parler de ça. Pourquoi tu veux parler de merde? Ça me fait rire. Moi, je suis pris à la farde d'anar. Ça me fait rire un peu, moi aussi. Ça te fait rire. Je viens d'une famille de ça. Mon père, il était sur son lit de mort puis il a compté une joke de merde en mourant. Oui, oui, oui. Ses dernières paroles, c'était vraiment une joke de petits gens cornés en cul qui avaient chiés dans les tables puis il est mort. Ce n'est pas vrai. En souriant. Les dernières paroles. En souriant, bien au moins. Mais c'était toujours des blagues comme ça. Toi, tu viens d'où? De la Gaspésie? Gaspésie. Un petit village éloigné. C'est très folklorique, les histoires de merde, on dirait. Toi, tes têtes t'es un peu trop snobinette. Je suis trop snob. Tu viens d'où? Toi, tu viens trop de la ville. Oui, je viens de la Rive-Sud. Bien, nomme une place. Le Varenne. T'es bien gênée. Mon Dieu! Non, elle ne vient vraiment pas de la ville. Quand même, Varenne. Varenne. Non, mais c'est parce que je ne sais jamais quelle ville nommée. Varenne, Chambly, Longueuil. Trop de déménagement. Ah oui, t'as-tu été troublée de ça? Parce que moi aussi, j'ai fait ça à mes enfants. Oui, t'as beaucoup déménagée. Oui, quand même troublée, je pense. T'aurais aimé t'installer quelque part? Oui, je pense que je suis gravement carencée. Ah oui, hein? Maintenant, elle est toujours prête, toujours un sac dans l'auto, toujours une brosse à dents. Oui, un peu toujours vivre dans mes valises et pas beaucoup de sentiments d'appartenance envers les lieux. Je suis toujours un peu... Parce que ça aurait pu être l'inverse, t'aurais pu faire « Oh mon Dieu, non, moi je m'incruste. » Bien, c'est ça, tu vois, ma soeur, elle est plus de même et comme vraiment, elle reste à la même place. Elle continue d'habiter à Varennes, elle a une maison, elle a vraiment plus de même et moi, ça m'a fait l'effet inverse. Moi, ça a fait que je peux un peu me sentir bien n'importe où, mais je ne m'installe pas vraiment nulle part. Tu as de la misère à rester chez vous tout seul. La misère à rester chez nous tout seul, à être installé. Là, je suis plus comme tout le temps en train de faire plein d'affaires. Je me planifie des journées. Ça fait que j'entre ton appart, tu ne décores pas. Je viens de faire ça, tu vois, j'ai de la peinture sur ses bras. Ça prend pas de ma vie que je fais ça, que je repeins des lieux. que je prends la décision de m'installer un peu, mais non, je ne faisais pas ça. Je ne posais pas de cadre. Est-ce que tu te considères comme une adulte? C'est bon, ça. C'est bon, ça. Non, mais moi, je me fais capoter vos 26 ans. Mais tu sais, 26 ans, j'avais un enfant de 3 ans. Moi, quand même. C'est ça. J'ai dit ma soeur, mais ma demi-soeur, mais bref, elle a mon âge puis elle a une fille de presque 5 ans. OK, ça se peut encore. Oui, oui. J'ai l'impression que vous étirez votre jeunesse. Mais moi, je ne veux pas d'enfant. OK, ça, c'est bien correct. Fait que je pense que ça va être plus ça, mais peut-être que je ne sais pas. Mais même dans tes responsabilités de faire, OK, là, il y a mes impôts, là, il faut que je me prenne un réel. Oui, mais je suis quand même... C'est que moi, je veux être plus vieille. C'est ça. Elle est plus adulte que moi. Moi, j'ai une petite madame. J'ai une voiture. J'ai toujours une voiture. J'ai mon appart toute seule. OK. Je suis très... Oui, oui, je suis quand même organisée. Ça va dans ta conformité de tes vêtements, là. Oui, j'aime. Exact, mais j'aime les tâches. Madame, c'est bon, ça, oui. Je me tiens avec du monde plus vieux. J'aime ça être avec des adultes. J'aimais ça être à la table des adultes quand j'étais enfant. Fait que oui, j'aime ça, mais je trouve que je suis encore trop une jeune personne. J'ai hâte, moi, d'avoir 35. Pour l'expérience. Ah oui, oui. Oui, oui, pour la personnalité. Pote, es-tu content d'avoir 36? Non. Absolument pas. Non, moi, je voudrais avoir 26 encore. Moi, je suis très nostalgique. Moi, je suis déjà en train de verser des petites larmes en pensant à ma jeunesse, là. Ah oui. Alors que je suis techniquement encore dedans, là. Ça dépend du point de vue, là. De moins. Non, non, mais écoute, quand t'approches de 40. Oui, t'approches de 40. Mais c'est ça. Moi, je pense à ça, 40. Ça, ça n'a pas de bon sens. T'as pas de cheveux blanc? Non. T'es chanceux quand même. Oui. Mon chum, il est blanc, blanc. Mais je trouve ça très beau. Cheveux poivre et sel sur un homme, je trouve ça super beau. Je ne suis pas prêt dans ma vie. Je ne trouve pas que ça concorde avec l'endroit où je suis dans ma vie. Mais je pense que ça me ferait bien. J'aimerais ça en avoir éventuellement. Mais non, je ne me sens pas... Je ne suis pas encore complètement satisfait d'où je suis à mon âge. OK. Je pense que ça s'en vient. Est-ce que tu as une hypothèque? Mais non, c'est quoi? Bon, tu vois, mais des fois, ça vient avec l'hypothèque. Ben non, c'est quoi? L'hypothèque, ce n'est pas quand tu as une maison, ça? Oui, c'est ça. Attends, j'ai quelque chose. Je pensais que c'était une joke. C'était pas une joke. Je vais sortir un terme médical. Monopoly, quand tu vires ta carte à l'envers. Oui, oui, c'est ça. C'est-tu pas techier? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Non, non, c'est un ami très gamin, là. Oui, je suis attaché. Moi, je dis souvent que, intérieurement, moi, je suis un enfant de 12 ans. J'ai arrêté de grandir à 12 ans, parce que la vie d'adulte, on dirait que ça me faisait peur. Je ne voulais pas y accéder. Tu veux jouer aux jeux vidéo, chiller, végé. C'est bon, parce que ça reste toujours dans notre tête, pareil. Moi, j'ai toujours... Tu vois, moi aussi, je suis à peu près 12-15 ans. Pour vrai, 12-15? Je suis lucky avec ça, oui. Tu sais, mettons, quand je fais de l'introspection, ça me ramène toujours à... Aïe, aïe, la petite Mélanie, j'ai eu des enfants. Aïe, aïe, mes amis sont rendus grands-parents. Il y a vraiment... C'est ça qui est fucké de vieillir, puis c'est ça qui est difficile. À accepter au-delà de l'enveloppe, là, c'est vraiment... Parce que dans notre tête, on reste à la même place. C'est ça. La personnalité reste pareille. Quand tu as eu tes enfants, tu te sentais-tu comme une adulte? Je sentais que je jouais à l'adulte. Je sentais que je jouais à... Oh, j'ai eu un enfant, j'ai une petite fille, je vais lui faire des couettes. Mais c'est ça, mais je jouais avec elle avec le même plaisir que si j'avais été moi-même un enfant. Je ne me forçais jamais pour jouer avec mon enfant. T'aimais ça, donc? Mais un peu avec mon gars parce que c'était plate, ces jeux. Mais avec Rosalie, j'adorais ça. On avait le même imaginable. Oui, c'est ça. Fait que t'as aimé ça, vieillir. Ça n'a pas été dur. C'est juste que tu te sens jeune, mais tu trouves... Tu as été un peu comme Sam ou t'aimes ça? Non, mais c'est juste... J'ai jamais été en retenir l'âge où je ne sors pas avec un plus jeune. Puis même, ça me fatigue qu'on ait une différence d'âge parce que c'est beaucoup plus complexe que c'est aidant. Mais parce qu'on n'est pas la même place dans la vie, moi, je commence à faire... Hé, je pourrais commencer à penser à la retraite ou un petit peu me retirer. Puis lui, il est dans le cœur de sa carrière. Mais j'ai oublié ta question. Non, mais c'était juste en rapport à... Ah oui, t'aimes-tu ça? Oui, parce que tu... Tu sais, moi, je disais que moi, je voudrais être plus jeune. Oui, c'est pas violent. Pour moi, c'est pas violent à vieillir. Au contraire, même, il y a beaucoup de trous qui se patchent que ça fait du bien. Tu fais comme... T'as baroué, à t'avoir su, je les aurais patchés plus tôt. Oui, oui. Mais ce qui est confrontant, c'est que les autres vont te renvoyer ton âge alors que toi, dans ta tête, t'es pas là du tout. T'sais, moi, j'en ai eu, là. J'ai de long... T'sais, souvent, j'étais la plus jeune, comme dans une galaxie puis tout ça. J'ai toujours été dans les plus jeunes dans mes groupes de travail aussi. Puis là, oups, ça a basculé. Je travaille avec des plus jeunes puis je suis rendue la plus vieille. Fait que, t'sais, à la radio, quand t'es trois heures d'improvisation par jour, c'est sûr qu'ils vont faire 15 commentaires sur l'âge à un moment donné ou de logiste. Puis oui, on a un parcours différent. Oui, je connais toutes les tounes de Joe Dassin parce que... Les référents. C'est ça, les référents sont pas pareils, mais c'est comme quelque chose à un moment donné pour se valoriser, je dirais, il y a des jeunes qui vont aller viser ça au lieu de faire « Hey, je suis quand même chanceuse de avoir vécu plus que toi. » Parce que tout ce que tu as vécu, je l'ai vécu aussi. Plus d'autres affaires. Même si je comprends pas toujours tous les acronymes quand tu textes. Ça va s'en venir. Exact. Je sais pas si t'en as parlé souvent de la différence d'âge avec ton chum, tout ça, parce que moi, j'ai beaucoup... Tout le monde dans ma vie est comme plus vieux que moi. J'ai toujours vécu ça. Puis des chums aussi, toujours vraiment des grosses différences d'âge. Puis je suis d'accord avec toi qu'on dirait qu'il y a comme un stéréotype de comme si c'était pour ça que tu choisis la personne. Alors que finalement, c'est vrai que c'est... Quand les gens le vivent, ils pourraient comprendre que c'est vraiment plus de défis que de positifs. Puis ça serait étonnant que quelqu'un choisisse ça juste pour... Volontairement. Mais on dirait que l'in... Je sais pas si ça va être genré, mais on dirait que l'inverse est plus probable. Oui. Ou c'est-tu parce qu'on l'a vu plus souvent, à l'inverse, des hommes d'âge meux qui arrivaient avec des plus jeunes qui étaient un peu comme des trophées ou... Oui, oui, oui. Peut-être parce qu'on l'a vu plus. Bien oui, peut-être, peut-être. Mais moi, c'est ça que j'ai vécu. Puis moi, mon ex, il était vraiment plus vieux que moi. Puis c'est vraiment plus de choses négatives. 50 ans de plus vieux que moi. Oui, 60 ans de plus vieux. Il était dans la thône. Pareil. Oui, il était direct... J'allais le voir aussi. J'essayais directement. Tu t'es mariée pour l'héritage. Oui, je l'ai mariée pour l'héritage. Non, non, mais 21 ans. Oh, quand même! Oui. Fait que c'est beaucoup plus vieux, mais c'est beaucoup plus de... Oui, t'as l'impression que t'es tout de suite t'as justifié. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous l'avez vécu. Il y avait tellement d'affaires justement par rapport à l'âge, par rapport à... Moi, je me suis tellement sentie souvent comme si ça a dû accentuer mon feeling d'être trop jeune. Oui. Puis de pas aimer, avoir l'âge que j'ai parce que je me disais... Mais crois-tu que ça dérangeait plus toi ou ce que ça projetait? Tu sais, mettons, parce que veux, veux pas, les gangs d'amis, c'est pas les mêmes. Tu sais, moi, les premières fois, j'ai amené mon chum dans mes gangs d'amis. J'étais gênée parce que nos discussions étaient pas la même affaire. Oui. Première fois, quand t'es allé en vacances, j'y ai fait conduire un Winnebago de 27 pieds. Fait que c'est sûr qu'il a 29 ans. Le Winnebago. Fait que c'était plus par rapport aux autres. Moi, c'était plus par rapport aux autres qu'entre vous. Oui. Puis tu sais, mon chum, il vient de Madrid. Fait que déjà, il y avait une différence culturelle, il y avait une différence de langue. Il y avait déjà plusieurs choses avant l'âge. En plus. Tu te présentais. Je sais pas si c'est plus par rapport aux autres. C'est sûr que oui, c'est bizarre d'amener quelqu'un. Ta famille, mettons, tu l'amenais-tu dans ta famille? Oui. J'allais dans ma famille puis c'est ça. Tu vois, moi, c'était... Parce que j'ai été tante très jeune. Je pense qu'on est rendu quoi? 21, neveux et nièces. Puis j'ai des neveux et nièces qui sont plus vieux que lui. Oui. Ça, ça fait une espèce de clivage de... Ouh, là, ça, c'est bizarre parce que eux autres, je les ai connus. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais moi, il y avait le même âge que la blonde de mon père. Il y avait le même... OK. Oui, c'est ça. Ça fait un peu étrange. Mais parce que la blonde de mon père est plus jeune beaucoup que mon père aussi. Ben, de moins de 10 ans, genre 15 ans. OK, OK. Mais quand même... C'est super bizarre. Il aurait pu être de l'âge de ton père. Ben, de 10 ans. Oui. Non, non, mais je veux dire... Fait que c'est dans la famille, là. C'est une coutume. Non, c'est pas une coutume. C'est pas une coutume. Non, non, c'est pas une coutume, mais je pense que c'est comme quelque chose qui fait que tout le monde... C'est comme tout le monde déle bizarrement avec son âge. Oui. Mais des fois, je pense que... Tu sais, comme toi, tu te dis que tu te sens plus jeune que ce que t'es. Fait que des fois, ça n'a pas vraiment rapport. Peut-être que tu sortirais qu'un gars dans la vingtaine, ce serait pas weird parce que toi, tu te sens plus là dans ta tête puis quelqu'un de plus vieux. C'est ça. Puis moi, je sors avec des gars plus vieux parce que des fois, je me sens pas connectée avec quelqu'un qui a mon âge. Fait que je sais pas. Des fois, je trouve qu'on... Parce qu'on n'a pas notre âge réel. Non, c'est ça. C'est très rare que les gens vont faire « Hey, t'as 38 ans dans ta tête aussi, tu sais. » Bien, c'est ça. Comme ton corps. Mais toi, tu crois-tu à ça qu'un peu notre énergie puis notre personnalité peut nous rajeunir littéralement? Ah bien, oui. Oui, oui. Moi, je pense vraiment que le bonheur rajeunit. Pour vrai. Je pense que... Parce que toi, je trouve que t'as l'air plus jeune que ton âge. Oui, oui, vraiment. J'aurais pas deviné ton âge. Mais je pense que, oui, plus t'es jovial, plus t'es de bonne humeur, j'ai l'impression que ça te rajeunit. Ah oui? Moi, je suis pas de bonne humeur comme personne. T'es pas de bonne humeur? Ben oui, regarde. Non, mais t'es enfantin. T'es enfantin. Les deux, je pense qu'on pourrait... Oui, oui, t'es enfantin. Je suis un peu bougon, moi, des fois, quand même, dans ma personnalité, dans mon personnage, tu sais. Oui, mais peut-être la naïveté, là. Non, t'as quand même un côté de bonne humeur. Je suis enfantin, je crois. Mais on dirait vraiment que Marilène est plus vieille que toi. Pour vrai? Ça, c'est vrai. Oui, puis ne serait-ce que juste ta façon de pas affirmer tes trucs puis de toujours te référer à elle. Donc, si tu correctes ce que je dis, ça... Ça fait comme si c'était ma maman. Oui, je suis trop germaine. Je suis peut-être trop germaine. Mais c'est beau, vous avez trouvé votre dynamique comme ça. Oui, on a vraiment une dynamique, ça, c'est sûr. Mais je tiens à dire aussi que c'est parce que Marilène, elle peut être assise en coin puis moi, je suis là pas... Ah, toi, t'es obligée de te tourner. Je peux te tourner. J'ai pas le micro amovible. Mais ça m'a développé ça. Ça fait comme si t'es ma maman maintenant. Mais moi, j'aime ça quand tu me regardes pour poser la question. Mais nous, t'as considéré. Je trouve ça beau. Oui, oui. Oui, oui. C'est vraiment très beau. Puis t'aurais dit qu'elle était plus vieille que moi. Non, elle est plus mature. Non, elle est plus intelligente. C'est pas moins insultant ce que je viens de dire. Sois pas rassurée. C'est bien plus insultant. Non, elle est plus intelligente. C'est nul. Non, mais on l'a comme accentuée cette dynamique-là. Mais moi, je trouve que souvent, plus dans... Tu sais, on parlait d'être plus fatiguée en vieillissant ou d'être plus calme. Des fois, je trouve que quand on a des chicanes, mettons... Tu avais des chicanes? Oui, on en a. Ah oui! Ben, je te trouve... Oh, j'aime racister. Oui. Ah, mon Dieu. Ben, t'as pas besoin de mal à l'éron. Chicaner pour quoi, mettons? Ben, tu sais, on travaille ensemble. Puis là, on fait comme une tournée avec le podcast. Ça fait qu'on travaille beaucoup ensemble. Vous êtes beaucoup ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, on est gérés ici les deux. On a comme beaucoup d'affaires en commun. On se voit tout le temps. On se parle tout le temps. On a une discussion en continu à tous les jours de notre vie, quasiment. Ça fait qu'on se parle toujours. Ça fait que c'est pas des gros éléments. Ce serait pas une affaire... Je pourrais pas te dropper une bombe d'un sujet extrême. Je comprends. Mais c'est quasiment comme un couple. C'est un petit irritant des fois. Oui, des affaires de travail, des affaires de t'as-tu fait de ta tâche, t'as-tu fait de ça. Mais je trouve que dans les chicanes, dans les discussions, en tout cas depuis que tu consultes... Non, mais je trouve que tu... T'es vraiment bon quand même. Tu restes vraiment calme. Avant, j'étais volcanique. Non, oui. Oh oui, je pète à des tâches sur les murs. Non, mais tu disais rien. Mais c'est ça. Moi, typiquement, je suis quelqu'un qui garde à l'intérieur puis je me dis... On n'a pas besoin de faire une situation avec ce conflit-là. Je vais juste garder mes pensées pour moi puis ça va s'en aller. Alors que toi, t'es plus du genre à investiguer. Puis tu veux savoir tout de suite c'est quoi, là. On va le... Mais c'est pas toujours bon parce que je suis comme... Ben dis-le! Ben dis-le! Parce que des fois, il faut que t'attentes. Ça peut être marier à de la susceptibilité. Exact, exact. Fait que là, c'est comme... Je trouve que t'es... Dans ces situations-là, je me dis, Sam est plus mature que moi. Ah oui? Oui, absolument. Ben, tu vois, j'ai justement remarqué avec ma psy récemment que j'avais... Ça, là, quand tu te m'as consulté, c'est dans toutes les phrases. Il l'a dit 30 fois à peu près depuis le début. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Vas-y, qu'est-ce que t'as remarqué? J'ai remarqué que j'arrivais plus à discuter puis à exprimer ma pensée qui est non négligeable, je pense, dans des relations interpersonnelles. Ben non, je comprends, c'est totalement dans ce but-là. T'investis bien, bravo. Oui, oui, c'est mieux, là. Ça coûte des sous. Ben oui. C'est rendu combien, hein, de l'heure? 145. Hé, c'était épouvant. Mais c'est pas tout le monde, j'imagine. Moi, c'est en ligne de qualité. Non, mais c'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça. Ah non, non, je pense que c'est pas mal dans ces choses-là. Oui, oui. C'était 125, j'en ai deux ans, là. C'est sûr, c'est rendu 545 piastres, là. C'est l'inflation. Tu manges ou tu consultes? Hé, c'est tellement cher, là. C'est rendu ça. Non, 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 c'est ça, là. Mais c'est sûr que ça fait du bien. Moi, j'aimais ça, là, aller chez la psy, mais là, je serais dû, peut-être. Parce que je trouve que dans des discussions, même, je suis comme... Ça paraît à long terme, je pense. Ben non, c'est bon, ça devrait être exigé par la... Tu vas te chez la psy, toi? Tu payes par la rame. J'ai trouvé, là, récemment, mais ça faisait 10 ans, je n'étais pas allée. Je vais y aller, là, faire... Moi, je trouve ça bon de faire un petit changement d'huile une fois de temps en temps, voir si je suis-tu orientée vers... Parler de toutes les affaires à quelqu'un, là, qui n'est pas tes amis. Exact, et pas devenir lourd pour les autres, justement, parce que tu as des... Oui, parce que tu parles... C'est très beau, ça. Au minimum, c'est un exitoire hebdomadaire. Mais en même temps, toi, tu n'as pas besoin d'aller chez la psy parce que tu es ici. Exactement, je me confie ici. Tu l'as fait aussi, là. Mais vous n'avez pas la petite boîte de Kleenex comme dans Ouvre ton jeu. Ouvre ton jeu, ils ont leur petite boîte de Kleenex. Oui, c'est vrai. C'est rendu qu'il faut comme ménager nos anecdotes de OK, oh non, là, ça, ça va être pour sexe oral. Ça, ça va être pour Ouvre ton jeu. Ça, ça va être pour Jeanneau Barbecue. Mais je trouve que tu t'es quand même livrée, là. Oui. Oui, t'as bien fait ça, je pense. J'avais-tu assez de complexes? Oui, mais c'était très bien dosé entre les complexes et les informations médicales. Oui! Les femmes vont apprécier... Eh, mais ne prenez rien pour acquis de ce que j'ai dit. faites les opérations. Eh, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est facile, les beaux-pères, c'est comme une circoncision. Ça fait que prenez les mêmes outils puis allez-y, là, tranquillement. Une fléboplastie, je pense. Fléboplastie? Je viendrai vous le dire. Tu viendras nous le dire. J'ai un semain roi qui s'était fait de faire ça. Je me rappelle. C'est ça, moi, je n'irais pas que ça paraisse. Non, mais c'est parce qu'il paraît, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. C'est sûr que ça fait ça, là. Non, 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 non. Suzanne Lapointe, elle était comme ça, là. Elle n'était plus capable de fermer ses yeux tellement qu'elle était tirée. Mais il faut le faire avant qu'on soit trop vieux. Oui, parce que ça, ça ne tient plus. Non, ça ne tient plus. Mais aussi, je pense que quand, mettons, tu as plus de rythme puis là, tu te fais faire une affaire. Oui, je pense que c'est ça. C'est que la différence entre la chose que tu as changé et le reste du visage est tellement grande que ça paraît vraiment plus. C'est comme les femmes, là. Il faut commencer à mettre des... C'est épouvantable, pareil. Parce qu'il faut commencer à allonger nos shorts en vieillissant puis il faut commencer à mettre des cols roulés comme Diane Keaton, là. Des foulards! Un randu bazooka de jour. On l'a écouté, Diane Keaton. À vous, hein? On écrit Book Club 2 en fin de semaine. Moi aussi, j'ai vu. Il est moins bon que le 1. OK, je n'ai pas vu le 2, mais j'ai été allée voir le 1 au cinéma puis je m'étais surpris moi-même à être choquée parce qu'il y en a qui sont refaites dans ça puis il y en a qui ne sont pas refaites. Puis j'étais comme bouleversée de celles pas refaites tellement on est habitués aux pôles lisses sur le grand écran. Il y a beaucoup de foulards, là. Ah oui, là, ils portent haut. Foulards et gants. Oui. Bien, il faut cacher ça. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Imagine, dans une galaxie, on va être toutes de même. Nos sautes sont rendues faites de même. Nos sautes sont rendues ça. J'espère que ça va être ça. Avec les foulards. Un kit de plongée. J'imagine. C'est quand que ça va se passer? Je ne sais pas. Non, non, on a des petits meetings. Nous, on a fait revivre notre groupe, là. On s'en va des textos, tout ça, mais... Aïe, aïe, aïe. J'ai tellement peur. On a des gens de mon fond ici. Oh mon Dieu. J'ai tellement peur qu'on meurt avant. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. C'est ça que tu as peur? Il faut que ça soit pas bon. Il faut que ça soit pas bon. Il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit bon. Les gens ont tellement bien installé ça dans leur corps qu'ils vont l'aimer pareil. Même s'il est mauvais, il va devenir un mauvais culte. Je ne pense pas qu'il y a trop ou pas à faire avec Dans les Galaxies. C'est chouchou. C'est un émission chouchou. C'est sûr que ça ne sera pas pareil, mais ça va être une autre affaire. Moi, je pense que ça va nous faire plaisir à tout le monde de revoir ça. Oui, moi aussi. D'une autre façon. Même vous, de le faire. Vous allez être content. Nous, on va tellement. Ça ne va être que ça. Ça ne va être que le trip de le refaire entre nous. Je pense qu'on va s'en foutre un peu du résultat. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va être ça pour tout le monde. C'est de la grosse nostalgie. Oui. Ça va bien aller. On va écouter ça, sincèrement. C'est ça. T'as-tu une autre affaire à plugger ou le sucré-salé, c'est fini? Oui. Que c'est plugger? Je ne sais pas. C'est un émission. J'ai les enfants de la télé. On pourrait dire que je suis encore là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon parce qu'on est rétro-éclairé. Ça aide énormément. On est beau dans les enfants de la télé. C'est un des plateaux de télé parce que la table est éclairée. Ça nous fait vraiment une belle mine. Au lieu de faire des ombres. Alors que, mettons, tu vas à Deux hommes en or et Rosalie, l'éclairage est pourri. Je n'arrête pas de le dire. En haut de 30 ans, tu ne vas pas là. En haut de 30 ans, tu ne vas pas là. Tu te fais détruire la face. T'as un éclairage de gars qui n'a pas été du tout pensé. Mais on devrait avoir une table rétro-éclairée, nous autres. Ça serait le fun. Puis en plus, avec l'hiver, une petite luminothérapie. Puis nous autres, on est tous filmés de côté. Tu veux-tu regarder cette caméra-là puis faire ton plus beau visage pour le thumbnail de l'épisode? Oui, parce que t'étais filmé de côté tout le long. Vous êtes bien chien. Pourquoi je n'étais pas là? Oui, je sais. Ici, on fait mal paraître. Moi, j'ai haït mon profil puis en plus, vous me mettez juste de profil. Mais c'est pour ça, au moins pour la photo, tu vas être bien. Qu'est-ce que Rémi-Pierre, Paquin et Pierre-François Lejean ont dit? Menton fuyant. Ils appelaient ça de même. Bouche d'argent. Oui. Oui, ni pointu, ni... C'est drôle parce que je me suis dit tout le long, tu pourrais être la sœur de Pierre-François Lejean. Ah oui? Un visage un peu rond. Tu avais un petit quelque chose. Non, mais je ne sais pas si c'est dans la lunette aussi. Ah, peut-être la lunette. Tu as comme la vieille lunette de Serge Bélair. Ça, c'est quelque chose aussi quand tu... Vous savez même pas c'est qui Serge Bélair? Non, je ne sais pas si... Non, moi non plus. Mais c'est ça. Vous avez ri les deux, vous êtes bien polis, bravo. Non, mais... Vous venez pas faire de l'âgiste. Non, mais moi, c'était plus parce que tout le monde me dit que j'ai des lunettes rigolotes. Non, mais c'est ça qui m'a dit... Parce que nous, on les a connus, les messieurs avec les moustaches qui portaient ça. Puis là, c'est rendu que vous mettez ça. C'est des lunettes de... C'est bien belle. Je n'avais jamais vu des lunettes. Non, c'est ça, je ne suis pas belle. Non, on ne croit, dis pas. Ce n'est pas toi qu'elle parle. Ça s'en allait passer sous silence, mais c'était un bon call-back. C'était un bon call-back. Non, mes yeux sont trop petits puis mes sourcils sont vraiment loin. Mais voyons donc! Regarde ça! Mes yeux sont trop petits. T'es mis tout ensemble. Ça, c'est trois doigts. Ça sont vraiment espacés, mes sourcils. Mais oui, qui a fait ça? Non, mais c'est drôle! Tu vois? Ils sont vraiment loin puis mes yeux sont minuscules. J'en ai un tellement plus petit que l'autre, c'est ça, vous le voyez? Non. Le droit. Lui, il est plus petit? Non, c'est le côté dur. Il va falloir te faire opérer la paupière. Oui. Tu te fasses ça! Je vais venir avec toi puis Marie-Claude, je pense. On y aura les trois ensemble. Le reportage. Oui, je vais filmer puis je vais me mettre la tête dans la caméra aussi. Ça sera formidable. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps. Merci à vous deux! Merci, c'était fou le fun. Deux petits attachants. C'était vraiment super. Très comique. Merci, Samuel. Merci, Marilène. T'étais très bon. Oui. T'es très mature pour ton âge. Je ne te regarde pas trop pour ne pas avoir ton approbation. C'est moi qui dirige ce podcast. Bravo! Au revoir à tous. Abonnez-vous à ma page et à la mienne aussi. À la tienne aussi. Oui, et les gens peuvent nous voir sur TikTok aussi. T'es-tu sur TikTok, Mélanie? Malgré moi. Mais moi, je ne publie rien. T'as une page? Oui, j'ai une page. J'ai pris au cas. On a tellement d'usurpation, d'identité. Oui. T'es habillée comme les rideaux. Bien, j'y ai pensé. Oui, c'est assez doré ici. Oui, c'est beau. Mais je suis vraiment confortable dans cette idée. Oui, t'as l'air bien. C'était super, Samuel. C'est G.I. Joe Nike. Quelle note vous me donnez? Sur ton aspect physique? Juste mon physique. Ah, mon Dieu. Moi, je te donne un bon 9. 9? Oui. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en parle ici. On ne sait pas. Il s'en va avec ça. Bye!